Et quand on vit des moments comme ça, je me dis vraiment que nous on perd pas notre temps, honnêtement. Je me dis que j'aurais 32 ans dans genre 7 ans quoi. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux les gars ? J'ai le temps hein ! Dans 7 ans frérot, je vais avoir 39. Ça sera un loop de tes 40, mec ! C'est très angoissant dans la discussion je trouve. C'est très angoissant quand tu te dis dans 10 ans frérot on a 40 ans ! Et en vrai, quand t'arrives dans les 40 ans au final... Moi j'ai un vrai problème avec ce débat personnellement. Ah ouais ? Ouais on en parlera un jour. T'as vraiment un complexe ? C'est quoi ? C'est le fait de... Ah non c'est pas un complexe perso, c'est un complexe de se rapprocher du... De la mort, c'est le fait de se fêter son anniversaire au final tu te... Moi j'ai angoisse bien. Non, tu sais il y a quelque chose de très beau aussi, tu sais. Parce qu'en fait sans ça, sans ça en fait tu... Ouais... La vie est fade. T'as trop de temps devant toi, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas grave, moi je prends l'option de trop de temps devant moi. Ouais bah écoute, tu sais c'est le cycle de la vie. Et il faut l'accepter, c'est comme ça. Et c'est ce que tu as fait qui est beau et qui reste... Ouh mais tu peux très bien avoir une vie infinie et faire des trucs stylés aussi. Ouais mais non. Ouais mais non. Non, n'empêche pas l'autre hein. En vrai je pense qu'une vie infinie, ta vie elle serait fade de fou quoi. Bon... Alors en vrai... T'as pas cette sensation de... Tu dois faire ça vraiment. T'as un bébé de 30 ans frérot arrête de t'inquiéter, c'est bon. Mais les gars, on vit les deux tiers de notre vie sans imaginer... Et ça y est c'est parti ! Eh attendez ça remplit les gars ça remplit ! Voilà, voilà, voilà ! Non la Gia Team attention ! La Gia Team ! Incroyable ! Mais c'est un putain de replay ! Mais c'est un replay ! Mais c'est parce qu'il est fatigué gros ! Incroyable quand même ! Incroyable quand même ! Il m'a hype ! Et il m'a déhype ! Ah ouais les gars, on arrive sur les deux dernières games, la pression monte... Bon on voit encore une fois que les deux armures légendaires sur TG et WVX... Le lance-lum qui a fait vraiment mal hein ! Oh tu peux te permettre ! Oh le coup à la fin là... Oh tu peux te permettre ! Et ça va démarrer dans un instant mesdames et messieurs, avec bien évidemment... Asus Rogue, meilleur sponsor ! Des gros bisous ! Allez ! Petit prono là, tu sens le kill là ! Moi j'ai choisi le match très très vite ! Il gueule ! Il gueule très vite ! En plus je trouve qu'il a quand même fait un peu le job ! Dans cette game qui était compliquée parce qu'il fallait survivre, fallait tenir tout seul ! Mais euh... Non faut plus que ça se reproduise ! Je pense que leur fight vraiment early du mid game là, useless ! En vrai ouais ! En vrai ouais c'est... Soit tu backstab et tu finis ! Mais engager un 3v3 ! Oh ! En championnat du monde comme ça alors que t'as déjà la game, t'as déjà les puntos... Ouah je sais pas... Là ils vont apprendre de leurs erreurs ! C'est leur seul game un peu déchet ! Après si ça se passe, ils prennent les 3 kills, on dit que c'est des génies ! Ouais ! C'est les risques ! Le risque est trop gros ! Ouais 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 ! Ah bah tiens, on a le lobby qui est en train de se finaliser ! Ils sont bien 48 dans la game ! C'est important de savoir hein ! Mais 48 personnes dans une game, quand vous voyez des teams à 12 kills ! C'est un quart de la map quoi ! Attends je crois que ça c'est un... C'est un replay d'un moment qui est pendant le tournoi où genre troll tu sais ! Ouais c'est un replay je crois ouais ! Ouais c'est un replay je crois ouais ! Ouais c'est un replay je crois ouais ! Ouais ouais ! When he was in school ! Ce matin j'ai... Il chante ! Oh wow ! Oh wow ! Oh wow ! C'est mon gars ! Il est en train de la garder, il est en train de la ramener, regarde. Oh il la déplace ! Ouais il la ramène. Oh le génie mec je savais pas ! Ah mais après c'est vraiment un move de teamplay ça. Oh ouais, ça ça on pense pas nous. Ah ouais, ils ont raison, that's the true love. En fait avant de switch la sienne, celle du sol, la sienne, celle du sol, il la déplace quoi. J'avais jamais pensé à faire ça. Oh attention ! Oh le grap ! Hop ! Tu vas le rattraper ? Oh la la pendant ça glissade. Hop dans la zone et ça dégage. Oh ouais ! C'est quelle team Loc ? C'est la team Oog. Oog ! A quelle ? Oog ! Ah ! Wow ! Donc là on est à Shanghai et on va bientôt se déplacer. Wow ! En vrai c'est beau. Ouais c'est beau. Alors j'y suis allé, j'y suis allé à Shanghai et c'est très très beau. C'est très très beau. Allez, on est de retour nous. Eux ils font des pauses mais on n'en fait pas les gars. Ici le casse français il est au-dessus. On n'a pas besoin de... Il est présent, il est là, on est là pour vous. On reste ensemble, on reste ensemble du début à la fin. Pour ces deux dernières games absolument phénoménales de Naraka Blade Punk World Championship. C'est historique. J'en ai vu des compétitions avec beaucoup d'enjeux où c'est tellement serré. Mais alors celle-là les gars, j'en ai pas vu deux comme ça. Là les sensations sont à fond. Moi je ne sais pas vous les gars mais je tremble. On a le classement mon cher Locke. Classement à jour. Alors on peut voir la team CN ici et 9ème. La team CN et 10ème également et la team CN et 11ème également. C'est de la région ouais. Tu sais c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure Jean. Et est-ce que vous pensez que 9ème du tableau en faisant 2ème de fou peut aller toucher le top 3 ? Non je pense que top 5. Non parce qu'en fait il y a toujours dans le top 5. Il faut prendre des points. La team même avec leur game reste quand même premier. Mais tu vois ils ont perdu la sécu que je t'avais dit à l'heure. La moindre erreur. N'importe quelle team dans le top 7. Même dans le top 8. Ouais c'est vrai. La moindre erreur. Donc là tout peut se passer. Il n'y a pas une team tu sais qui a vraiment creusé l'écart. Comme d'ailleurs quand on a vu la J-Team là quand le tournoi a commencé aujourd'hui. La J-Team avait quand même 20-30 points d'écart je crois. Ouais ils avaient une grosse avance. Ils étaient plutôt pas mal. En vrai attention FPX. FPX qui est assez constant sur les games. Ça a bien clutch. Ça a fait un gros top 1. Non mais ils ont perdu leur sécurité. Leur sécurité de 5 points elle est perdue. Donc en fait la J-Team là est obligée maintenant de jouer un peu normal. Alors que franchement tout à l'heure ils n'avaient pas vraiment besoin. Bah ils n'ont pas le droit à l'erreur. En fait aucune team n'a le droit à l'erreur. Ce fight je n'ai pas compris. Ils se sont mis dans la merde. Ils auraient juste pu gagner. Puis tu vois ils avaient plus 5. Ils auraient pu avoir plus 9. Et au lieu d'avoir plus 9 ils sont à plus 3 maintenant. Juste parce qu'ils ont tenté un fight early mid game qui est le pire timing. Sauf si tu sais qu'il n'y a vraiment personne. Ou alors si t'as une tempête tu vois. On en parlait des tempêtes tout à l'heure. T'as une tempête ok. Tu prends le fight ça se passe mal. Tu mets ta tempête. Tu dis engage. Mais ils avaient rien. Ils avaient rien. Ils ont payé le backstab. Après t'as juste Eagle qui survit. Absolument de rugby. Absolument de rugby. On est en train de me dire que ce tableau là. Les scores en gros c'est ce qui a été joué aujourd'hui. Et ça va s'additionner à la deuxième partie. Enfin la première partie qu'ils ont joué. Oh wow. Donc il faut. Parce qu'en vrai c'est vrai qu'on est à la. On est à la. On est à la. Cumulé. Ouais. C'est que d'aujourd'hui. Donc en gros. Il y a un vrai suspense. Il faut qu'on aille voir. Il faut la technique du double suspense. Sur un autre BR dont je ne sais pas le nom. On avait fait ça aussi une fois. Et alors. Mais bon nous le jour 2. On avait quand même. Le cumulé. Aussi à dispo quoi. Il permet de mieux comprendre. Parce que là effectivement. C'est chiant de. De pas savoir qui vraiment joue le titre. Et là du coup. Si on voit les gars. Là. C'est les Oog. Premiers. Oui. Si t'as raison. C'est les Oog. Premiers. Avec 190 points. Ensuite il y a YZG. Juste derrière. Avec 176 points. EWG à 162 points. Et là. Vous n'entendez pas la G-Team. C'est normal. Parce que ce n'est pas encore eux. Et c'est les 17 JL 4M. Avec 131 points. Suivi de la GD. Avec 127 points. À égalité avec la G-Team. Qui sont tous les deux. Du coup la 127.7. Donc ils sont tous les deux. Cinquième pour l'instant. Les Oogs sont en train de. Win le world. Oh putain. Attends. Non. C'est un fail. On n'était pas dans. Final Trio. Et la G-Team. Non mesdames et messieurs. Je me dis aussi. De ce genre d'informations. Attends mais. Là c'est à jour. Là c'est à jour. Sur le. Mais du coup c'est bien. Premier en fait. On m'a dit. Non mais oui. Vous dites n'importe quoi. Choka. 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 Bien sûr qu'on a un placement à jour. T'es pas en train d'hyper. Un jour deux. T'es en train d'hyper là. Le gagnant des worlds les gars. Ils sont à deux games de savoir. Qui est le champion du monde. Ils vont être en mode. Qui est le champion du jour deux. Tu nous as bait. On a un à foutre du champion du jour deux. Il a réussi à me bait. Parce que je me disais. Ah ouais. J'ai vraiment 100 points. 100 points. En quelques games. C'est bizarre genre. Et après bon. Ah non. Attention à ces infos. C'est sûr que c'est pas sur le chat de Locklear qu'on verrait ce genre d'info nullard. Absolument. Je suis l'analyste ici. Et il est vrai que je suis assez déçu de ce genre d'informations. Tu as un chat qui te ressemble. Un chat à ton image. Un chat qui est très très clair. On s'excuse. On s'excuse pour ton chat mec. On s'excuse. Je trouve ça un peu léger. Par rapport au bordel que tu as créé. Je sais pas si toi tu es un acteur de Lock. Mec comment on s'est hype sur le page en plus. J'ai répété. J'ai répété. Mais non. Les OUG. Les OUG. Les OUG. Découtes de Battle Royale. Naraka. Blade Point sur Steam. Sur Xbox. C'est gratuit en ce moment. Les liens sont moi dans le chat. Cliquable. Directement au dessus. Vous avez le message épinglé. Sinon vous tapez la commande sur n'importe quel chat. Tout simplement. Parce que sur Naraka. Vous vous entraînez. Et on ira vous casser l'année prochaine. Sur cette magnifique scène. Voir même encore mieux. Peut-être en France. Peut-être chez nous. Parce que là avec le casse français qu'on va leur envoyer. Ils vont tellement aimer. Ils vont se dire non mais. C'est là-bas. Ils vont dire c'est là-bas que ça se passe en fait. On arrête tout. Shanghai. On arrête. On lâche l'Asie. On arrête. Pour l'Europe. Et plus précisément la France ils vont dire. On va chez lui. Chez ce monsieur. On a les coaches en place aussi. Parce que c'est vrai que c'est un travail d'équipe. On parle des joueurs. C'est toujours les joueurs. Mais il y a tout un staff derrière. Il y a toute une infrastructure. Partout maintenant. Ils ont l'air à l'aise. Tu sais que les coaches ils sont tous sur leur train. Et il y a un beau gosse. Tu avais ou pas ? Dans toutes les compétitions. C'est important pour devenir un peu sérieux. Ils sont tous en mode. Ouais. En mode le buzzer qui assure tout. Pas aussi beau gosse que moi mon ami. Pas aussi beau gosse que moi. Non mec. Ta cravate et tout. C'est trop beau gosse. Tu devrais. Ouais. Ils se sont tous inspirés. Ils se sont tous inspirés de toi. Je pense en vrai. J'espère vraiment. J'espère que vraiment. Ils me rajouteront quelque chose sur mon cheque. C'est vrai que. Qu'est ce qu'est de cravate ce soir. Il fait rêver. Ce matin. Il dit plutôt maintenant. Il fait rêver. Honnêtement. Ouais. Je m'attendais à une veste de ta part. Mais assez déçu. Quel style. Moi j'ai sorti les couleurs. Les couleurs. Je n'ai pas obligé quel jour on était. Un jour très important. Je crois que c'est le pire lancement de vidéo de faire ça. Ouais. Genre. À vous. Enfin. À vous. Si je retiens je le ferai lundi chez Gotha. Et on envoie les règles du Bastard. Il est tiré de trois groupes comme ça. Et il laisse un plan. Il laisse un plan de gênance. C'est risqué en fait quand tu fais ça. Parce que soit tu es sûr que ton Réal il envoie. Soit elle le fait pas parce que du coup tu peux faire un autre jet. C'est un peu plus lent. Tu viens prononcer qu'il va venir accompagner le lancement. C'est comme si tu faisais un fondu. Vaut mieux tenter le move fondu. L'instant T là. Parce qu'en fait soit tu fais un move fondu. Si tu connais pas trop le Réal. Si c'est ton pote le Réal et que tu sais. Tu peux tenter un. Et là ça fait stylé. Et le petit deux secondes comme ça là. C'est un braquage ça. Un peu. Et il y a des sourires et tout. Les mecs seraient zéro. Ils jouent pour un demi-million d'euros. Ca c'est uniquement les premiers qui les récupéreront. Et sinon le reste se partagera l'autre demi-million d'euros. Parce qu'il y a en tout plus de 1.100.000 à gagner sur la compétition. Avec les trophées encore une fois. Top killer. Et pour la team vainqueur de ces championnats du monde. Game numéro 11 dans un instant. On a ZK et Eagle champion du monde en titre. Qui conserve pour l'instant leur première place. Mais honnêtement on voyait des sourires sur beaucoup de teams. Et là je préfère cette attitude. J'aime beaucoup cette attitude. Attitude de tueur. Ils sont là. Accidus. Et ils sont là en mode cette game. On a merdé la game d'avant. Là les gars. On assure. Et on va prendre le gros shake là. Et on fait le back to back. C'est une attitude de gagnant. On a Jin Ping. Le coach de la G-Team. Je crois que c'est ça son blaze. Renseigné. Et ça va partir. Ca va. On prend la game 11. Game start. Allez. Ne reposez pas votre erreur. Je vous en supplie. Pas de fight mid game. Pas de fight mid game. C'est bien pour la game 1, 2, 3. X9. Pas en game 11. Pas en game 12. Et normalement pas en game 10. Mais on va voir. On va voir. La G-Team. Peut le faire mesdames et messieurs. Et ça va être une game très 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 importante. Parce que là. Il ne va pas falloir stresser. Il va falloir assurer. Parce que là. Si on loupe cette game. Ca annonce vraiment. Vraiment du mal pour la dernière. Parce qu'il va falloir prendre des risques. Pour pouvoir aller gagner. Et remporter ce tournoi. Alors que là. Si on assure. On aura. On aura moins de poids sur les épaules. Durant la dernière. Donc il faut pas. Qui point d'avance. Qui point d'avance dans la dernière. Ils ont même pas besoin de faire un kill. Bah ouais. Parce que ça va pousser les gens. Tous les autres vont te voir. Oui. Faudra pas non plus prendre trop de risques. Parce que sinon. Là. En fait. La moindre erreur. De n'importe quelle team. Dans le top 8. Et bien. C'est terminé. Et bien. Ils vont devoir laisser leur place. Sur les deux prochaines games. Pas seulement celle là. Mais il reste encore deux games. Pour rester solide. Et. Personne n'a le droit à l'erreur. Personne. Oulala. Oulala. Regardez moi. Toutes ces personnes qui. Ils spotent. Mais. Mais c'est bon. La map. Mais on est d'accord. Mais la map. Elle change à chaque fois en fait. Il y a une rotation de map là. Une rotation de map. Ce qui est cool. Effectivement. Il y a énormément de teams au même endroit. Ça va se castagner dès le début. Trois teams exactement au même endroit ici. C'est proche. Alors je rappelle que quand on drop quelque part. On sait qu'il y a une autre team qui drop aussi. C'est ça. On a l'information. Un, deux, trois. Effectivement. Quand vous choisissez votre drop. Vous voyez très bien. S'il y a d'autres teams qui drop. Et vous voyez. Ils ne perdent pas. Ils ne perdent pas la tête. Ils savent qu'il y a d'autres teams. Ils y vont quand même. Il y a personne à gauche. Et ça ils le voient aussi. En fait tu vois qu'il y a des teams. Mais tu vois aussi quoi. C'est vide. Et c'est parti mesdames et messieurs. Pour l'avant-dernière game. Ils veulent des points. Et là faut pas rater. ZK Eagle et Lee. C'est le premier fight. Normalement il va y avoir. Potentiellement un combat. Même si pour eux il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Oh le shield de violet. Oh le shield de violet. Oh oui. Ça ça peut donner envie. Ça ça met. Ça ça met. Ça ça peut donner envie. Ouais. Là t'es là en mode. Bon on se fight maintenant. Ouais. Parce que là on a un avantage de fou. C'est clair. C'est comme si c'était 4 contre 3 en haut. Ah ouais ouais clairement. Donc tu le prends le 4 contre 3 tous les jours. C'est pas du hasard si tu le gagnes. Est-ce qu'ils vont le tenter ? Est-ce qu'ils vont le tenter ? C'est ça la vraie question. Moi je les vois. Je sais pas. Je pense qu'ils vont le tenter. Je pense qu'ils vont le tenter. Et j'espère qu'ils vont le tenter les gars. Connaissant la J-Team je vais te dire qu'ils vont pas le tenter. Alors connaissant la J-Team je vais te reprendre mon gars. Parce que la J-Team moi je la connais mieux toi. Et j'ai envie de te dire qu'ils ont changé leur composition. Et ça c'est un effort parce qu'ils veulent fight. Ils joueraient la contre-attaque et rien d'autre. Exactement. Et là en attendant on a les EWG en gros fight contre les FPX. Et là ça y est ça s'envoit de partout. Ça s'envoit des grosses attaques chargées avec les pélonques. Ça s'envoit aussi des counters. Mais il y a tout le monde qui est assez low. Et ça va profiter aux FPX qui en ont déjà down 2. Et donc du coup Yéran qui va se retrouver en 1v3. Et il va pas pouvoir le faire peut-être essayer de down quelqu'un. Il se débrouille bien mais voilà. Ça suffira pas. FPX qui s'en sortent plutôt bien pour ce start avec 3 kills sécurisés. Donc là ils peuvent avancer dans le classement tranquillement. Et il s'avère être solide hein. Ils ont jamais fait une game FX. Non mais ils ont pas encore les 100 points. Mais effectivement ils sont vraiment vraiment réguliers. Milieu de classement. Ils peuvent même espérer un top 5. Ce qui serait pour moi un très bon résultat. Et tant qu'ils gagnent leur fight. Ils vont dérouler hein. Y, Z, G eux aussi veulent récupérer quelques Punto. Enfin eux aussi hein. Ils sont dans le top 5. Et ils veulent le garder. Ils ont vu la FPX juste en dessous qu'il est. Et 3 sur 1. Bien joué à eux. Parce que Haas l'a laissé. Mais attention les GD arrivent derrière. Oui oui oui. Eux oui au meilleur moment. Et eux ils sont 3ème. Donc eux ils font exprès de devenir vraiment backstab. Pas prendre des trop gros risques. Mais il y a quand même beaucoup de monde là je vois mon Sherlock. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde. Et comme on a pu le voir au début hein. Ils ont tous drop au même endroit. Et ça va pas tarder à tous ce fight dans tous les sens. Parce que on sait qu'il y a la présence ennemie dans tous les recoins. Et là on est en train de me dire que dans ce tournoi là. On est obligé du coup de changer de compo. En fait tu peux pas jouer tout le temps la même compo. C'est une des techniques pour contourner la Meta Transformers. Parce que sinon en gros si tu spam trop tu gagnes plus de points. Donc c'est peut-être pour ça. Donc on explique tout ce qu'on attendait comme un peu tout à l'heure. Quand on avait demandé à votre avis pourquoi et tout. Je comprends mieux et bon je comprends l'intérêt maintenant. Du coup il y a une logique de à qui il reste des Meta Transformers. C'est ça. Mais au moins c'est grand strat maintenant. Qui a encore le droit de la sortir en game 11, en game 12. On voit en tout cas que la J Team ne pouvait pas. Elle essayait de JL non plus. Mais super intéressant. Merci pour l'info. Si elle est juste bien évidemment. Ça vient du chat de Miss donc on doute toujours. Mais moi j'ai douté en lisant la question. On notera aussi que J Team ont marqué un petit point. Ils ont eu un petit kill encore. Même deux maintenant. Oui deux là. Ils doivent être en fight. Et ils vont sûrement peut-être prendre un troisième kill. Ça serait cool. C'est vraiment tranquille de leur côté. Et la Team Who qui descend. Qui descend. Ouais. Il perd du plein. YZG qui commence avec un joli start ici. Il est beau sur un verre. Il est beau sur un verre. Il est très technique. Il est beau. Il y a rien du tout. Il l'a détruit. Il l'a détruit. Il l'a détruit. Il y a rien du tout. Elle a la hook. Elle a la hook qui… Bon. Ils ont encore leur res mais ça démarre mal pour eux. Ils vont perdre leur animation. Ils sortent d'une game avec 0 kills. Bon là ils ont déjà 2 kills. On espère qu'ils vont bien se remettre dans la game parce qu'ils sont quand même dans le top 4 et ils peuvent prétendre au moins un top 3, top 2. Donc il va falloir se réveiller là. Il va falloir se réveiller. Mais j'ai l'impression que toutes les teams… Toutes les teams ont des kills là. Ça se fight dans tous les sens. Il manque que eux. Donc il va falloir commencer à se mettre à l'action pour les 17. Les 17. On a qui là sur… C'est les BBE qui prennent la position sur… Une belle balle bien calée. Mais la 17 GEL qui est à la hauteur. Ouais. Et les 17 GEL… Mais attends ils rentrent tout seuls. Ils sont 2. Et là il est l'Ultid Viper. Et ça stun personne. Ouais. Et ici c'est compliqué en vrai de l'envoyer son ulti. Les 17 GEL viennent de faire une énorme erreur. Dans ce début de combat. Ouais c'est pas très bien pour eux là. C'est pas bon du tout ! C'est pas bon du tout pour les 17 GEL ! C'est Naraka ! Ça rigole pas Naraka. Les BBE sont 14ème. Et voilà Naraka c'est ça. Si tu enclenches mal les ultis… Y'a eu un TP ! Y'a eu un TP hein ! Les 17 GEL qui s'en sortent… S'ils arrivent à fuir c'est énorme. Mais je pense qu'ils vont pas laisser Beane. Qui sait ? Et qui est suivi par Rattan qui lui aussi a mis ultime de Yutoimi. Y'a eu beaucoup de mobilité parce qu'entre chaque coup Elle peut réussir à se téléporter. Ouuuh ! L'Utile Munch ! J'ai fait quand même de gros dégâts. Attention à pas tomber trop trop tôt. Il faut réussir à rester groupé. C'est ce qu'ils font. Ils sont bien ensemble les 17 GEL. Ça leur permet de résister. Mais les BBE veulent finir ici. Oh c'est pas qu'il y a attention ! Ils veulent finir ici. Les BBE c'est terminé ! Les BBE ! Les BBE qui du coup… Lui qui lance ce début de game mais bon là… Les GG sur le BBE directement ça se finit jamais. C'est Naraka c'est un fight qui enchaîne par un autre. Le titan qui vient calmer un peu la situation du côté de 330. De l'autre côté sa titan aussi en réponse côté de BBE. Qui va tenir un maximum. Les BBE auraient peut-être aimé avoir un peu de temps avant de réengager un combat. Et c'est pour ça que l'effet surprise fera peut-être la différence. C'est BBE qui te rend compte. Oh le BBE en étant en géant qui est complètement down. Et là du coup 330 qui a réussi à attraper un membre des BBE. Attention ils vont essayer de le tuer. L'autre normalement va les fuir tranquillement. Dans les BR il n'y a rien de plus efficace. Dans les BR il n'y a rien de plus efficace. En effet. Et malheureusement c'est dommage que les BBE se réveillent maintenant. On peut voir qu'ils ont tenu tête deux fois face aux 17 JL. Qui ont zéro kill d'ailleurs. Mais regardez le nombre de personnes. Et là c'est les FBX encore dans un autre fight. Est-ce qu'ils vont pouvoir… Ils sont dans la zone loin. Bon la zone ne fait pas beaucoup de dégâts. Donc on peut se permettre de rester très très longtemps dans la zone. Il a hésité d'aller le chercher. Il a hésité. Il a hésité. Il s'est dit on va assurer. Je vais revenir avec ma team. Ça reste à 1v1 si je le chase. Donc on ne va pas prendre de risques. Et je pense qu'il a fait la bonne opération. Il y a des loots à prendre etc. Il n'aurait peut-être pas eu toute cette opportunité. On peut voir les votes ici. Les votes sont à 34,2% pour J Team. Voilà. Et on peut voir 35% pour J Team. J Team qui est littéralement la team favorite ici. Il y a des codes qui arrivent d'un monsieur. Et je crois que les codes, si je ne dis pas de bêtises, parce que ça paraît très logique, je pense que ce n'est pas qu'une seule activation par code. C'est peut-être un code 10 personnes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen de mettre 5 codes pour 5 gars. Et en fait, tu peux faire ça maintenant. Tu peux faire en sorte qu'un code, tu peux l'activer 20 fois et après il devient inactif. Je n'ai pas l'info, mais je crois que ça quand même vraiment léger. Envoyer 5 par 5. Peut-être que c'est le cas. Mais voilà, vérifiez. Donc tentez-le. Je pense que ce n'est pas genre le premier qui arrive et qui l'a. Tentez, ça va arriver dans quelques moments. De toute façon, voilà, c'est... Oh tiens, les GG qui ont un bon titre sur les BDE. Ce qui leur permet de les traquer. Ce serait intéressant à suivre parce que regardez au classement. Ça reste un fight important pour le milieu du tableau. Neuvième contre quatorzième. Et c'est du cash price en plus. Ah bah tiens, portail. Et ce qu'ils vont attendre à la sortie du portail, ça c'est... Mais attendez, mais le portail du coup, c'est... Il y a un portail qui pop et c'est à toi si tu as envie de rentrer, tu rentres ? C'est ça, c'est ça. Et ta team, elle rentre avec toi du coup. Et après, elle ressort au même endroit. Donc attention, il doit y avoir deux portails, je pense. Allez, le titan en ouverture. Trop fort, trop fort pour le Gulag, le titan, pour le Young. Il protège Pipi. Pipi se fait quand même attraper, c'est dommage là. Wall Scare qui a lâché. Et du coup, Pipi qui est vraiment le DPS. Donc il faut absolument le cover. Pampi contre Pipi. Pampi contre Pipi qui prend l'avantage. Pampi qui essaye d'occuper les mines à plus le titan. Pampi du coup, qui a récupéré... A Kameh qui fait un bon dodge. Oh Pipi ! Oh Pipi ! Oh Pipi ! Pipi dans Pampi ! Pipi qui a gagné son vin. Il va pouvoir... Il va pouvoir revenir. Il va pouvoir finir à Kamehoss également. Oh la la Pipi. Pipi qui a sauvé sa team. Pipi qui a pissé sur ses adversaires sans mauvais jeu de mots. Ils auraient soumis sa sangue ici, clairement. Pipi. Et ils vont pouvoir prendre... Pampi. Pampi en or là. Parce que là du coup, il a Katana en or. C'est pas mal. Pipi. Très fort. Très très fort. Et ben voilà, les codes sont là. Alors ça vous permettra d'avoir le jeu même après la période de gratuité. Evidemment, si vous arrivez à choper un code. J'ai quand même l'impression que les 17 jeux sacrément safe en ce début de game. Maintenant qu'ils se sont fait wipey une fois. Normal. Ils vont pas du tout aller chercher les kills là. Ils vont peut-être jouer le late game. Et le double géant qui a été claqué. Après pour être très honnête, ils peuvent aussi autant défendre leur deuxième place que de jouer la première tu vois. Ils peuvent se dire pour le premier ça arrive d'être compliqué. Mais bien des gens sécurisent leur deuxième place pour finir troisième ou quatrième. Absolument. C'est pas bête. C'est quand même dommage à s'en prendre des cas. Ouais, mais après peut-être ils sont en mode, peut-être la G-Team vont choke. Donc en vrai on reste safe. On attend le late game. Anyway, les BR c'est connu que tout se passe en late game. Techniquement le but c'est de résister jusqu'en late game. De faire ce qu'il faut mais pas overgrid dans les combats avant late game. Et en late game avoir le stuff qu'il faut, le stun qu'il faut, les ultis, l'intelligence de jeu. Pour la maximiser, on l'a vu. Donc c'est comme la G-Team, game 3, ils ont un ou deux kills et ils finissent la game à 12. Parce qu'en late game ils ont tout ramassé. Et c'est comme ça que tu maximises les risques d'être aigus. Tout simplement, c'est BR. On connait maintenant avec les multiples qu'on a eu entre les mains ces dernières années. Et c'est vrai que celui-là change beaucoup en termes de gameplay, en termes d'innovation. Par rapport à tout ce qu'on a de connu. Et c'est pour ça qu'on a autant kiffé y jouer. Plus de 60 heures de manière générale. Ici sur le cast. Ce qui n'est pas énorme par rapport au temps de jeu que vous avez devant vos yeux. Là ça se compte en plusieurs milliers je pense. Oh oui oui c'est le même sûr. On attend le rez ici. Ouais on attend. Il prend de l'info. Parce que lui les autres ne le voient pas. Donc il prend de l'info. Ils sont même trois. C'est la team de... C'est la team de fantômes qui sont sur la rez là carrément. Oula il y aurait quoi ? Il y a eu un petit bug là. Il était bugué là. Non non je pense qu'il fait exprès. Oh waouh ! Je pense qu'il fait exprès pour esquiver les attaques justement. En sortant et en re-rentrant pour faire une animation. Oh la la le sniper ! Ça rentre ! Oh jean ! Ah jean. Attends mais vous avez un peu d'avance encore. Ok on voit les scud. Ah il s'est pris une tornade de telmatch apparemment. C'est le petit spell quand tu t'envoies la petite boule de sable et que ça touche. Ça t'envoie un petit peu dans les airs. Ça paraît logique. Il y a un Pompi qui en profite pour claquer le Cheaton. Maintenant que Jin a fait un peu la différence. C'est un peu plus facile sur Alex. Ils vont tous rester cachés pour éviter bien sûr de prendre... Oh ils sont mal à eux ! Ils sont juste derrière. Ils attendent ! Ils attendent juste le bon moment ! Ah oui ! Et il y a un Pompitolo ! Il y a un bon moment. C'est un long Y-ZG hein ! Parce que tout le monde se split et là attention le Pompi il va être tout seul ! Ils savent ! Ils ont timé ! Ils ont timé ! Ils ont timé le géant là ! Ils ont timé le géant ! C'est terminé pour lui ! C'est une équipe qui joue les World. Ça c'est la mentalité du Tito. T'as une analyse vraiment ! Qui n'a perdu un kill par a ? Parce que peut-être s'ils allaient un peu plus tôt ils auraient peut-être eu un kill de plus. C'est pas grave ! Ils en ont pas besoin ! La certitude c'est d'être en late game. Maintenant voilà t'as dit ils ont timé le titan. Ils savaient très bien que dès que ça se finit il allait se cacher. Et par là c'est gratuit ! C'était du free punto ça ! Cinq ! Cinq kills hein ! Pour les Y-ZG ! Et les FP qui sont en train de se battre ils ont perdu un déjà de leurs membres. Et ça met des gros dégâts ! Ils ont envoyé quelqu'un dans la zone ! Ils ont réussi à récupérer un kill ! Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ont un ennemi au-dessus d'eux ! Mais attention ! Ils sont aussi dans la zone ! Donc il va falloir gérer ça ! Il y a trois teams en tout ! Et c'est la team Wolves qui va arriver en backstap ! L'autre team est mort au combat ! Et oh ! Quelle moche ! Ça va bien toucher ! Ça va leur permettre de désengage ! De pouvoir se remettre tranquillement du shield de la vie ! Et analyser ce qui va passer ! Il y a un petit ennemi à droite ! T'as vu ce qu'il a fait ? T'as vu la mécanique mec ? Il a enlevé ses gemmes de santé ! Pour qu'en un heal ça remonte tout ! Et il les a re-ramassés ! Ah ouais ! C'est un monstre ! Je viens de comprendre ça en deux secondes ! C'est un instrument ! Parce qu'en fait du coup ! T'as pas besoin que te heal les bonus du gros ! Dès que tu la ramasses ça te le remet ! C'est un monstre ! Et il l'a fait en une seconde ! Donc c'est-à-dire ouvrir l'inventaire ! Faire clic droit sur trois gemmes ! Pendant l'animation du heal ! Et les reprendre très vite ! Puisque si derrière tu prends un coup ! Après Doug Lee c'est pas des pros pour rien ! Ils sont pas ouverts pour rien non plus ! Mais je suis impressionné ! Le moindre petit détail effectivement ! Bah oui ! Tu as bien vu ici ! Sont utilisés ! Le moindre petit mécanique que Naraka Blade Point nous offre ! On doit les utiliser ! Faut bien claquer deux heals ou trois heals ! On n'a claqué qu'un ! Parce que là lui il va pas le faire ! En plein combat non ! Tu ne fais pas ça ! Mais hors combat ! Bah autant garder des heals ! C'est ça ! C'est très smart ! Si tu le fais pas ! Plus tard tu vas te retrouver sans heals ! Alors que si tu l'avais fait ! T'aurais eu encore du heal ! Et là ! C'est ce qui fera peut-être la différence sur la continuité de la game ! Et en tout cas les Wolves comme on a vu ! Il y a un ennemi qui s'est fait rapidement punir ! Donc ils vont être plus que deux en vie ! Je sais pas s'il a encore sa res ou non ! Mais euh... Non non ! Il est bien mort mort ! Donc il va falloir essayer d'aller le réanimer au shop ! Et euh... Bah là on était sur HG Team ! Ça joue aussi safe ! Qui joue le... Qui joue le... Qui joue le... Le colis quand même hein ! En restant safe effectivement ! Mais elle joue le colis ! Il va falloir... Il joue les loot ! Il joue le... Il joue la safety et le positionnement ! Comme d'habitude ! Pipi qui est dans son élément ! Ils sont revenus pour chercher des adversaires dans la raid ! Bon pas d'adversaires ! Mais Pipi il est déterminé ! Il sait c'est chez lui maintenant ! Donc attention à l'équipe qui... Il va essayer de les rejoindre ! Il va falloir affronter Pipi ! Et là on a Xavier qui est sur un Titan un peu gâché ! On n'a pas eu le début de l'action ! Les YCG qui se font plaisir sur le drop ! Alors qu'est-ce que c'était le drop qui était cover ? Par la G Team ? J'ai pas l'impression... C'est qui qui est arrivé ? Non c'est le troisième joueur ! C'est la G Team ! C'est la G Team ! C'est la G Team ici ! Attention ! Et qui peut sécuriser le bonnet trop tranquille ici ! Et attention parce que... Les Wards se jouent maintenant pour la G Team ! Parce que là ils ont la team agressif ! Ils ont la team agressif ! Ils ont pas le Titan ! Il y a pas de Titan non plus ! La G Team ! C'est maintenant qu'il faut montrer le niveau ! Et ils ont explosé Pipi ! Oh ! Pipi ! C'est fait destroy ! Oh la TP ! Oh la TP ! Ils ont essayé d'auliner ! Ils ont essayé d'auliner ! Et le Titan en face ! Attention le Titan en face ! Ils vont essayer de le découper ! Et ils vont essayer de tourner autour ! Ouh la la ! Le Titan qui prend énormément de dégâts ! Il va te voir ! Il va te voir ! Attention l'ulti de Yoto aimé pour essayer de finir le Titan ! Est-ce qu'ils vont essayer de tuer le Titan ? Oh le Titan qui va peut-être être tuéééé ! Et ça a été annulé ! Il a annulé ! Il a annulé le Titan ! Donc du coup il est low HP ! Il lui monte un petit décédent ! Et c'est ça y est ! Il est premier mort ! Pour la G Team ! Le Jingo aussi ! Et Pipi ! Et Pipi ! Pipi en situation ! Pis en minuit ! Et il va être stun et c'est fini ! Pas sûr, pas sûr le stun ! Ouais c'est fini, c'est fini ! et la dernière double attaque chargée et la J-Team ici qui monte sa position dominante ils ont géré ça la J-Team qui monte sa position dominante et qui maintenant sécurise un énorme loot un énorme pactole pour rater maintenant la place du premier World Championship Naraka Blade Point est-ce qu'ils vont y arriver ? ils ont 8 points d'avance ils sont bien les fameux et ils creusent l'écart tout doucement assurément en faisant des petits coups de strat avec un peu de risque mais pas beaucoup de risque tu vois oui pas beaucoup bah là ils sont partis porter leur coup ils se sont dit on va dans l'arène on va récupérer ces 3 kills qu'ils vont nous mettre super bien et c'est ce qu'ils ont fait et maintenant ils ont juste à attendre c'est surtout ça en fait ce sont des gladiateurs ces gars là ils sont là et Wade qui va mettre du coup son géant il va essayer d'aller traquer peut-être les autres dans la zone ils sont en situation de 3v2 attention on voit Binman derrière qui se fait oublier dans la zone pour pas se faire grab par le géant mais en tout cas oh le bon gras il a revenu comment ça le détruit il est mort et ça finit il a rien pu faire c'est l'un des combos les plus forts que j'ai pu voir il a rien pu faire Tim Cook qui regratte une place du coup qui repasse 4ème attention les choses se jouent de plus en plus mais que fait les 17 ? que font-ils ? on les voit pas après ils attendent le late game et c'est vrai qu'ils prennent pour l'instant pas d'initiative moi je te l'ai dit je pense qu'ils sont en train de se dire petit à petit de la première place sur un miracle pourquoi pas mais ne pas grid pour essayer de l'avoir parce qu'il y a plus de chances qu'ils finissent 3ème 4ème que 1er je sais pas ce que je veux dire donc ils se disent plutôt que prendre le risque d'être 3ème 4ème même s'il y a une micro chance de 1er on va juste sécure la 2ème place mais ça va après ils ont la compo ils ont la compo un peu mais ils ont la compo assez compliquée pour le late game c'est des épaules de champions alors ils ont peut-être pas conscience des points et du leaderboard j'en sais rien mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que ils ont intérêt à se bouger moi je te le dis ils ont intérêt à se bouger parce que la team Oog arrive la team GD elle arrive la team FPX elle arrive la team WBG qui était très loin derrière arrive et là ils ont envie d'en découdre ils ont envie d'arriver dans le top 3 dans le top 4 il est très important pour eux parce que là on parle de quand même une différence de 100 000 balles il y a un free kill pour les hooks c'est Bean qui se déplace 100 barres de vie Bean va les suicides il va être rééquipé le titan pour leur faire face un maximum de temps c'est malin Bean qui veut vraiment être chiant maintenant un titan avec 3 ça se démonte voilà là c'est un peu on a juste à envoyer tout ce qu'on a à distance tu vois si on parlait de ça il est mort spoiler il est mort attendez la G7 qui ont pris des kills la G7 a 7 kills les gars la G7 a tué les gens mais ils prouvent vraiment que c'est eux les meilleurs ils font le tournant ils font le tournant de la game pour s'assurer une game une game 6 plutôt chill plutôt sans stress avec moins de poids sur les épaules et c'est très important pour le mental dans le jeu avec son teammate bien sûr jing en bas qui mettait tous les dégâts mais non les timings sont efforables est-ce qu'il va essayer à pousser le géant en bas et le géant qui tombe il est monstrueux pour le moment et Pipi 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 qui est là devant tout le monde ils ont envoyé un géant sur Pipi Pipi qui arrive à 100 vif oh la tornade Oh la 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 ce qu'il a pris ! Alors attention au poison, attention au poison, faut respecter le poison, on recule, on disengage, on attend, on se re-heal et on a vu qu'il y avait beaucoup de team, on a pas envie de se faire backstab ! Oh le coup de snide de Y7G qui arrive derrière ! L'arbalète est là, il garde l'arbalète là, il a mangé un... Regardez ! Regardez ! C'est des arbalètes ! C'est des arbalètes ! Mais c'est qui qui tire là ? Il est masculin ! Ouais, il met des sacrés coups, il met des sacrés coups. Ah bah c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui ! Et c'est un 17, c'est un 17 ! Enfin, enfin on les voit à l'action et de la meilleure des manières avec les éléments du décor, ils se régalent ! Et il va essayer d'aller potentiellement récupérer le kill, en tout cas ! Ils ont leur premier kill, les 17 GL ! Avec la Yutoïmé ! C'est extrêmement serré ! La zone commence à se resserre mais elle reste encore assez large ! Mais il y a énormément de team dans ce coin ! On dirait une fin de game là ! On dirait une fin de game ! Et il va falloir être solide, il va falloir pas grid pour légitime ! On essaie de récupérer des petits kills par-ci par-là ! C'est presque la fin de game mon ami ! Je suis d'accord avec Miz, c'est-à-dire que là en fait, ils se fightent tous parce qu'ils veulent pas laisser les points aux autres ! Donc on est même plus besoin d'attendre la zone ! Ils ont même plus besoin d'attendre la zone, ça se rende dedans comme des bourrins ! De toute façon ils ont la compo pour ! Ils ont la compo pour ! Ils ont la compo pour, il faut essayer de tuer un maximum de personnes ici ! Voire même la compo si on arrive à tuer des compos transformers, ça nous met super bien ! Ils ont la dalle, ils ont la dalle ! Et attention l'Utile Yoto-Hime ! Il y a peut-être un kill à prendre sur le Oogway d'ici qui tentait un raid sur son pote ! Vous êtes kakizo ! Il s'est fait goobé complètement ! Il va falloir essayer de finir le kill, est-ce qu'il faut réussir ? Il faut le finir ! Il faut le finir ! C'est beaucoup, c'est dur, c'est dur ! C'est pris par ZK ! Et il a réussi du coup à récupérer un peu de chill ! Et l'Utile Yoto-Hime ! Oh il a consil ! C'était juste pour faire peur, ils ont vu que tout le monde s'était barré ! Comme ça il garde et c'est très très bien joué ! C'est vrai, vu comme ça c'est très bien fait ! C'est très très bien joué de la part de ZK ! Parce que du coup là, si ça re-engage, il va avoir son ulti ! Pour pouvoir le claquer et la mettre des dégâts ! Et on notera que la team YZG est en train de creuser un écart ! Les gars, ils sont en train de remonter ! La team Oog, il est tout seul maintenant pour assurer un maximum de points pour son équipe ! Ça va être très compliqué ! Ou Wakes se cache en dessous de cette fresque ! Et la FPX qui est éliminée ! Aïe 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 ! Mais FPX, ce n'était pas le moment de mourir ! Mais bon, il en faut bien dans ce fameux top 7 qui était vraiment serré ! Et là, ça va profiter du coup aux autres équipes ! Aux autres équipes qui vont essayer de recoller au top 3 ! Ouais, c'est un endroit de camp 2 ! C'est quoi cet endroit de fou ? Oh, ça va conteste ! Bah, je m'étonne ! Ça a l'air d'être bleu de pot ! Ça vient déloger ! Les 17 qui n'arrivent toujours pas à rentrer un kill ! Mais bon, ils sont en vie encore ! Ils sont là ! Sur 114, tout peut se produire ! La zone se refroidit maintenant ! Il reste 6 minutes sur le compteur ! Ça va commencer à vraiment se battre dans tous les sens ! On a 5-6 teams qui ont été éliminées maintenant ! Ça va se jouer dans un endroit très serré ! Et on n'a qu'une seule fresque pour se battre à un seul endroit ! Oh, ils ont trouvé la presse Niki ! Oh, il s'est caché ! La Team Wolf qui est éliminée maintenant ! C'est vrai que tu as beaucoup parlé de la facilité des 17 GL ! Les 17 GL peuvent peut-être le payer avec les Greg Zedj qui reviennent bien ! Il va y avoir un duel d'instant 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 ! Ils vont s'affronter ! Les 17 GL avec les Greg Zedj ! Ce fight Lyle est pour la 2ème place ! Ce fight Lyle est pour la 2ème place ! C'est aussi simple que ça ! Exactement ! Ils vont bien spam ! Mais est-ce qu'ils vont... Je pense qu'ils vont juste des engage pushés sur le côté ! Ils vont se retrouver plus tard ! Les Greg Zedj n'ont pas l'intérêt de rentrer dedans ! Mais ils vont les maintenir à distance ! Mais par contre, comment les 17 GL vont passer ? C'est ça la question ! En plus, il y a une autre équipe ! Je crois aussi sur les 17 GL à la sortie ! Ils arrivent sur n'importe quel côté qu'ils vont choisir ! Il va y avoir une équipe ! Il va falloir faire très attention ! Et là, c'est assez stack ! Il reste encore 9 équipes ! Là, c'est vraiment vraiment stack ! On est toujours sur les Greg Zedj ! On n'a pas l'impression qu'ils veulent les laisser passer ! Mais ils veulent quand même jouer la position ! Donc ils reviennent vers le milieu ! Il y a un ulti Viper ! Attention à la G-Team ! Ça joue chill ! Ça prend des infos ! Ça engage pas vraiment ! Ça attend potentiellement une erreur d'une équipe pour pouvoir faire quelque chose ! Mais personne n'ose engage ! C'est normal ! C'est l'avant-dernière game ! C'est le late game ! Il va falloir assurer des points ! Si on veut soit gagner la game, le tournoi, soit être dans le top 3 ! Donc on essaie de prendre le moins de risques possibles ! Et tout le monde sait que dans ce moment-là, c'est la première team qui engage qui va probablement y passer ! Parce qu'il va se faire third party ! Les autres vont en profiter ! Quand tu seras l'OHP ! Ils vont venir te finir ! Donc tout le monde est au courant de ça ! Ils ont la grande hauteur ! L'AGD qui est en la grande hauteur ! Ils vont avoir... Le petit canon là, je sais pas ce que c'est ! C'est G-Team ! Ça met une pression ! Tu peux même te couler dans l'intérieur ! Avec le truc aussi que tu fais péter et qu'ils tournent tout autour de la meub, ça met une pression ça ! C'est quelqu'un qui est active ou c'est tout automatique ? Non, je pense que ça tourne ! Ça tourne ! Ça tourne ! Ça tourne tout le temps ! La J-Team qui n'a pas le meilleur positionnement pour une fois ! Mais bon, ils longent quand même un peu la zone ! Mais bon, ils préparent à ne pas se faire sandwich ! Greg Zadjé qui ont un très bon positionnement ici aussi ! Qui vont commencer à envoyer des coups de bazooka pour affaiblir leurs ennemis ! Pour aller les finir encore ! Et ça y est ! On a décidé de l'engager ici ! Du côté de XCG ! Ça a l'air d'être... Ça a l'air d'utiliser peut-être pour une rotation, pour faire quelque chose ! Il y avait... Attends, mais il y avait un coffre ? Ils sont sur un coffre ? Ils sont sur quelque chose ? Peut-être pour faire une engager ici ! Peut-être juste pour faire un grab ! Engager ! Et ça y est ! Le grab est pris ! YZG qui ont réussi à grab ! Un membre d'un team GG ! Mais t'as énormément d'avance là, non ? Non, non ! Je suis à 4-0-5 ! Pareil ! Ok, non, ok ! C'est un ordre du coup ! Et ça s'engage tranquillement à distance ! Et ça vient prendre un peu des pocs ici ! YZG qui sont encore difficultés ! YZG qui sont encore difficultés ! Il y a énormément de teams low ! Les Gs sont pas bien ! Les Gs sont pas bien ! Regardez en haut ! Les 10 LGL qui spam la team G-Team ! Avec les canons ! Et ça enlève du shield ! Ça enlève du shield ! Et du coup, la G-Team qui ont décidé d'aller engage les autres ! Parce qu'ils étaient de l'OHP ! Et ils vont essayer de potentiellement prendre des kills ! Il y a un ulti auto-immé ! Avec un combo ! Avec un combo de l'ulti Viper ! Est-ce que c'est un poids combiné ? Est-ce que c'est un poids combiné ? Non, il a pas été stun ! Ça va envoyer ! À tout moment, il peut envoyer ! Donc il essaie ! Ouais ! Ça va ! Le mec est assez insensible ! Donc il y a pas de problème ! C'est très très bien joué ! Il faut des go in go out ! La team GD qui est sexy maintenant ! Ils sont à 9 kills ! C'est le niveau champion du monde, ça ! C'est vraiment des champions ! Mais YZG, attention ! Ils sont à 112 ! Et ils ont 10 kills ! 17 GL ! Ils ont 4 kills ! 119 points ! On parle de 10 points d'écart, mes amis ! Et tout peut se soucouer ! Surtout que les 17 sont derrière la G-Team ! Ils peuvent à tout moment les engager ! La 17 GL, si la G-Team E avec la 17 GL gagne la game, ça peut se retourner en récupérant plein de kills ! Donc rien n'est joué ! Si les 17 GL veulent le top 1, il faut absolument gagner 7 kills ! On parle de 8 points d'écart maintenant ! Ouais ! Et là ça prend des gros dégâts ! ZK qui a pris des gros dégâts avec un bon spell de T-Mule, ça l'a empêché du coup d'esquiver ! Et là... Le problème ici c'est que la G-Team est encerclée ! Ils sont vraiment mal positionnés ici ! Ils sont tous focus ! Ils sont complètement encerclés ! Ils sont au milieu comme des dindos ! Ils sont le hot dog dans le sandwich ! Oh ils se sont TP ! Ils se sont TP ! Quoi ? Et ils se sont TP ! Et attention ! Est-ce que ça suffira ? Est-ce que ça suffira ? Est-ce que ça suffit ? La 17 GL ici qui jouait hors zone ! Mais quoi ? Oh waouh ! Ils vont prendre le top 2 les GL non ? La G-Team ! La G-Team ! Il reste la G-Team, il reste encore un peu de 17 GL ! La G-Team est éliminée ! C'est terminé ! Les 17 GL qui sont tous les 3 en V encore ! 3v3 ! 3v3 ! 3v3 pour le top 1 c'est très important ! Les gars ça va jouer sur le top 1 la dernière game ! Et c'est XG qui gagne cette game ! Ouaiiii ! C'était pas un joueur ! Dommaaage ! Il leur fallait ces 5 points du top 1 ! Attention ! En tout cas, 17 GL sont sûrs pour l'instant d'être second à la fin de cette game ! La G-Team sûr d'être première ! Mais qui va gagner les Worlds ? Ça va se jouer entre ces deux équipes-là ! J'en suis convaincu ! La dernière game incroyable ! J'aime trop quand il y a des games comme ça et que c'était la dernière ! Et il y a encore Suspense de fou ! Il y a au moins je dirais au moins le top 3 qui peut encore finir premier ! Donc rien n'est joué ! Et ça s'annonce Ultra ! Une belle dernière game ! On kiffe ! Moi je reviens les gars mais waouh ! Là il y a beaucoup trop d'émotion ! Beaucoup trop d'émotion ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! Profitons les gars ! Profitons ! Profitons ! Profitons ! Profitons ! Et un peu dommage ! Je pense qu'ils auraient peut-être dû garder le positionnement de la cloche ! Ils se sont mis open ! Open field ! Ils ont subi du coup l'agressivité de deux teams différentes ! C'était assez compliqué ! Après ils ont réussi à bien gérer le TP ! Mais bon ils étaient tellement low que ça n'a pas suffi ! Un peu en retard le TP ! Ouais ! Je pense ouais ! C'est dommage mais ils n'auraient pas pu savoir ! Parce que les 17 JL ont joué vraiment bien pour le coup ! Ils sont restés planqués ! Ils n'ont fait que d'envoyer des Pauques et garder leur position ! Tu vois pour le coup ils ont mieux joué que les... Ouais c'était très bien joué ! Ils ont mieux joué le late game que le... Clairement ! Clairement ! Ils ont clairement géré comme des rois ! Et c'est ce qui a payé ! Maintenant tout va se jouer sur la dernière game ! Ça va être incroyable ! Mais là tout peut encore se passer ! On parle d'une dernière game avec 10 points d'écart avec le top 8 ! Il y a 10 points d'écart avec le top 8 ! Peut-être 20 points d'écart peut-être ! Mais qu'est-ce que c'est 20 points ? C'est rien ! C'est rien ! Une game à 30 points et hop ! Tu talonnes un petit top 3 et t'es trop bien quoi ! Mais bon va falloir ! Maintenant ! Là on sait que toutes les équipes au pied du mur vont essayer, je pense, aller chercher un maximum de kills ! Ou soit ils vont jouer safe en espérant que d'autres équipes jouent assez agressifs et meurent ! Mais... Normalement dans la globalité ça va aller chercher des kills ! Parce qu'on est là pour essayer d'être sur le podium ! Et ils vont essayer de mettre leurs chances de leur côté ! Et franchement ça annonce d'être une bonne dernière game ! Très agressive ! Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats ! En effet on parlait d'une finale ! Et là on a vraiment une véritable finale ! Et on rappelle que le premier gagne 520 000$ mesdames et messieurs ! Donc la première place est très importante ! Parce qu'il y a 200... Presque 300 000$ de différence ! Avec le deuxième ! On gagne 200 000$ le deuxième et le troisième à 100 000$ ! Et le troisième, le quatrième 50 000$ ! Donc là dans les top 4 ! La différence est énorme ! Elle est énorme ! Vous vous rendez compte ? On parle d'un demi-million d'euros ! Pour la première place ! Et c'est vraiment énorme pour un tournoi de jeux vidéo les gars ! Et c'est fou ! Et donc il faut vraiment assurer un maximum ! Et quand on parle de 10 points d'écart ! On sait qu'on peut le faire ! On sait que toutes les teams sont capables de le faire ! C'est un Battle Royale ! Tout peut se produire comme tu le disais Mystique ! Un coup de malchance ! Un coup de loot au début ! Un petit peu malchanceux ! Un coup de la zone ! Un petit coup de la zone qui est pas vraiment là où on l'espérait ! Et ça nous pousse à se mettre dans des positions assez délicates ! A voir ! A voir ! Après on leur fait confiance ! Mais franchement ça annonce d'être vraiment une bonne venue ! Parce que je me l'ai dit les gens ! Enfin moi ! Si j'étais dans le tournoi ! Je me dirais ! Cinquième ! Ouais on gagne ça ! Ouais ! Quitte à choke ! Et finir peut-être sixième, septième ! On va aller rusher tout le monde pour aller essayer de gratter ! Deux, trois places ! Voir peut-être talonner la première place ! Même si ça risque d'être dur ! Mais on va prendre un maximum de risques ! Et on va remporter ce gros chèque ! Si t'es entraîné 12h par jour sur un jeu vidéo ou sur un sport ou n'importe quelle pratique ou n'importe quelle discipline ! Bien sûr que tu vises la première place ou même tu vises toujours plus haut, toujours plus fort ! C'est le mantra des compétiteurs ! Et du coup on voit que les XSG ont fait une game à 30 points ! Donc ça en vrai tu vois les XSG font une game pour une équipe du top 5 etc fait une game à 30 points ! Ça peut reverser la tendance ! Les YSG ont mis 13,3 points ! La Gteam 15 points ! Et les 17GL qui ont mis 10 points ! Franchement ça va être quelque chose ! Là j'ai bien envie de voir le scoreboard ! J'ai bien envie de voir le scoreboard en général ! Mais on peut bien voir que XSG par exemple en fait 30 points ! On voit que tout est possible ! On voit que là les gars ils se sont réveillés d'un coup et ils ont fait 30 points ! C'est énorme 30 points ! C'est énorme ! C'est énorme ! Il suffit d'une... Imagine les YSG font une game à 30 points là ! Mais n'importe quelle équipe fait une game à 30 points ! Ils ont gagné 520 000€ mon ami ! C'est une dinguerie ! C'est une dinguerie ! Allez ! Dernière game de SeaWorld ! Est-ce que t'es stressé mon cher Douai ? Est-ce que t'es stressé ? Stressé non ! Mais un peu triste ! Un peu triste ! Parce que c'est passé extrêmement vite ! C'est vrai que c'est passé très vite ! C'est vrai que c'est passé extrêmement vite ! Très très vite ! Très très vite ! La preuve qu'on s'amuse et honnêtement c'est toujours facile à dire mais vous allez prendre encore plus de plaisir in-game ! Ah oui vraiment ! C'est gratuit ! C'est parti pour les scores les gars ! Après le MVP ! Le MVP ! Les HQ ! Alors avec la lance ! La lance et le lanceward ! 22 000 de damage ! 22 000 de damage ! 22 000 ! Phonic blaze ! Duel blaze ! Ouais ils jouent full blaze ! Phantom Step ! C'est vrai que... Phantom Step c'est fort ! En gros quand tu dash t'es fufu une seconde ? C'est ça à peu près ? Phantom Step ! Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui où tu fais aucun bruit ? Non je crois pas que c'est... Ah... Je comprends peut-être... En tout cas j'ai vu que... Phantom je pense que c'est fufu... Il y a peut-être moins que c'est fufu un de quoi ! En vrai ! Très fort ! C'était ma préférée ! En gros ça te coûte un emplacement de gem et dès que tu dash, c'est-à-dire régulièrement, tu es fufu une seconde ! Ce qui permet plein de choses ! À voir ! À voir ! Mais après tu choisis par un... Soit les gemmes tu les trouves au sol par chance, soit il y a des endroits où ça spawn... Enfin où tu loot que ça les petits terriers verts ! Soit au shop, mais au shop c'est aléatoire ! Tu ne peux pas choisir ce que tu achètes ! Tu en achètes une aléatoire et ça tombe au sol ! Et de la chance il va leur en falloir ! Il va leur en falloir de la chance ! Parce que c'est la dernière game qui va les séparer d'un demi-million d'euros mes amis ! Un demi-million ! Un demi-million d'euros ! Un demi-million ! Pour un tournoi de jeux vidéo je rappelle ! On est sur un tournoi de jeux vidéo ! Un demi-million mes wesh ! Un demi-million d'euros ! Non c'est... C'est quelque chose hein ! C'est vraiment quelque chose ! J'ai bien envie de voir le scoreboard ! Je vais aller le regarder là directement sur le site ! Le scoreboard général ! Hop ! Et il y a en tout 1.200.000 dollars à se partager ! Les gars ! La J-Team a 116 points ! Ok ! Ok ! Et la 17-JL à 113 points ! Tu vois ! Imagine si vous avez fait le top ! Ce que je sais pas ! Ils auraient joué le plus 5 ! Mais oui les gars ! Les deux équipes ne vont pas fight ! Les deux équipes ne vont rien faire ! Bien sûr ! Ils vont fight frérot ! Il y a 12 games hein ! C'est ça ? Il y a 12 games en vrai ! T'es obligé de fight ! Je crois qu'ils n'ont pas mis encore la 11ème ! Ok ! Ça m'étonnait ! T'es obligé de faire les deux et demi ! Et ces gars-là ils sont pas venus pour se cacher ! Ils sont là pour gagner les World Championships de Naraka Blade Point ! T'es premier ! T'as plus 3 ou plus 4 ! Tant qu'il n'y a pas des kills de l'équipe adverse dans la barre des filles ! Ouais ! Il ne fait rien ! Ils sont là ! Ils sont là pour en découdre ! Ils sont là pour gagner en beauté ! Ils sont là pour montrer et montrer au monde que c'est eux les meilleurs sur Naraka Blade Point ! Sur Naraka Blade Point ! D'ailleurs du coup gratuit les amis ! Si jamais avec le point d'exclamation Naraka jusqu'au 22 décembre ! Vous pouvez le tester seul parce qu'il y a le solo ! Avec vos amis aussi également ! Et si jamais le jeu vous plaît jusqu'au 22 inclus ! Il sera à moins 50% que ce soit du coup sur Steam ou Xbox ! Et si jamais vous avez le Xbox Game Pass ! Donc voilà ! Il est inclus dedans donc vous l'avez automatiquement ! Donc n'hésitez pas ! Amusez-vous ! Améliorez-vous ! Parce que sur ce jeu il y a une marge de progression de dingue ! Le plaisir on y prend de dingue ! Et surtout aussi avec ses amis ! Vous branchez vos amis là ce week-end ! On est dimanche ! Après le match vous branchez quelques potes ! Et... Mais venez ! On va tester Naraka ! Et puis vous allez vraiment honnêtement ! Je vais vous parler sérieux ! Vous allez tomber accro ! Vous allez... Vous allez tomber accro ! Vraiment ! Vous allez tomber accro ! Qu'est-ce que... Est-ce que tu penses que la J-Team va garder sa position forte ? C'est le premier blast que j'ai dit ! C'est Eagle ! Donc moi si Eagle gagne les Worlds je suis aux anges ! Moi aussi ! Moi aussi ! Mais tu sais c'est toujours ce moment où tu te retrouves dans une situation tellement clutch que tu choques ! Ouais ! Et... Et... Et ce moment il existe ! Tu connais bien toi le choke ! Tu vois le choke il existe réellement ! Ouais tu connais bien ! Parle-nous-en ! Parle-nous-en de ce moment où tu te choques ! Tellement tu connais ça ! Ah ! Tu sais ce moment où... Où... Où t'as la pression ! Et... T'as sauté... Euh... 15... 15 murs et il t'en reste un sauté ! Et tu sais c'est celui-là que tu foires parce que... Il est plus haut ou juste... T'es plus fatigué ? Non non c'est le même ! C'est le même ! C'est le même ! C'est juste tu te dis que celui-là il va être plus dur ! Tu te dis... Tu te commences à te poser des questions ! C'est l'épuisement c'est quoi ? Non c'est l'hésitation mon cher Doigui ! L'hésitation ! C'est l'hésitation ! Le manque de confiance ! L'hésitation et tu te dis... Tu commences à penser ! Il faut pas penser ! Il faut agir ! Quand tu t'entraînes ! Quand tu t'entraînes chaque jour ! C'est pour que ce soit un automatisme ! Ce soit un réflexe ! Comme quand tu respires ! Quand tu respires c'est naturel ! C'est vrai ! Tu ne poses pas la question d'inspirer ou d'expirer ! Tu le fais naturellement ! Le moment où tu te poses la question tu vas le faire moins bien ! Tu vas le faire mal ! Le moment où tu vas te dire... Alors est-ce que je dois le faire ? Est-ce que je dois pas le faire ? Machin machin ! Et bien... Tu penses à autre chose ! Tu vois ? Et tu te déconcentres ! Et du coup tu te laisses aller ! Et c'est là le moment où tu choques ! Et c'est là le moment où tu ne sautes pas le dernier mur ! Naturellement ! Comme tu devrais le faire parce que c'est toi le meilleur ! Comment respire déjà ? Expire ! Je fais... Inspire et expire Doigui ! Il meurt pas sur moi ! J'avais oublié comment on faisait d'un coup et je faisais que expirer ! Ah bah ouais là... Arrête d'hésiter Doig ! Arrête d'hésiter ! J'ai hésité, j'avais plus inspiré ! Arrête d'hésiter ! Arrête d'hésiter ! C'est bon ! J'hésite plus, j'hésite plus ! Automatisme ! Voilà ! Automatisme ! La vie c'est des automatismes ! Quand tu vas t'entraîner c'est pour que les choses deviennent automatiques ! Automatique ! C'est comme ça que tu deviens un maître dans ce que tu fais ! C'est quand c'est automatique, quand tu arrêtes de te poser des questions ! J'arrête ! Comme ça que tu as une name incroyable aussi ! L'hésitation c'est ce qui bute les gens ! Je te le dis, c'est ce qui bute le plus de monde ! L'hésitation ! L'hésitation ! Toujours être sûr de soi ! Exactement ! Sûr de ton entraînement ! Sûr de ce que tu as fait ! Sûr... voilà ! C'est tout ! Sûr de ce que... Ce qui tu es ! Il gueule là, il se fait focus sur la presse ! Bref, c'est normal ! On l'a dit, il s'était vraiment fait prendre un sandwich ! T'avais une équipe hauteur, une équipe sur la droite ! Mais en fait je me demande, parce que... J'aimerais bien avoir le fou, mais ils voient les pseudos des gens ! Ingame ! Ils sont pas en... Peut-être qu'ils sont en anonyme ! Je sais pas ! Je me dis que si tu vois à gauche... Je pense qu'ils se mettent en anonyme en vrai ! Ou peut-être c'est interdit ! Je sais pas ! Ou switch les skins... Enfin je sais pas ! Je sais pas si ils se reconnaissent les skins ou pas ! Parce que d'un côté, tu vois le top 1 à gauche ! T'as un peu pas envie de faire alliance ! Mais ça t'arrange bien que ça soit dans la merde ! C'est pas sûr ce que je veux dire ! Ouais ouais ! S'ils voient ni le pseudo ! Et que les skins changent automatiquement ! Et que du coup, tu peux difficilement savoir ! Même si en vrai, à ce niveau-là, ils se reconnaissent en 2-2 ! Vraiment ! Je suis peut-être sûr ! Ils se connaissent... Ils se connaissent sur les deux de la main ! Par les placements ! Par où t'arrives ! Comment tu te déplaces ! Ils se connaissent par cœur les gars ! Surtout qu'ils sont tous là pratiquement de la même région ! C'est-à-dire qu'ils se jouent en scrim ! Ils se jouent tout le temps ! Donc en vrai, ils se connaissent de partout ! Absolument ! Ces joueurs sont la crème de la crème ! De Naraka Blade Point ! Ils sont là pour un découdre ! Ils sont là pour être les champions du monde ! De leur catégorie ! Ils sont pas là pour niaiser ! Ils sont pas là pour jouer aux cartes ! Ils sont là pour jouer à Naraka Blade Point ! Il a incroyable le skin ! Ouais ! Il est ouf ce skin ! Je veux ce skin ! On me dit que du coup ils n'ont pas les skins ! Mais ils peuvent voir les noms des gens morts ! Du coup on sait quand il y a quelqu'un de la team qui est mort ! Ils ont pas les pseudos ni les skins ! Mais pas les skins ! Cool ! Mais ils peuvent voir la barre des skins ! Ok ! Donc en vrai ! Si tu vois un mec faire un kill et qui a marqué Eagle ! Bah tu sais que c'est la team Eagle ! Donc t'as quand même un mag d'info ! Oui ! Je ne pense pas qu'ils puissent trater ! Mais ils peuvent s'imaginer de... Par rapport aux déplacements etc. Qui est qui ! Honnêtement ! Ils ont que là ! Quand il reste 10 équipes à ce niveau là ! Ils savent quasiment placer 3-4 ! Parce que rien que par la barre des filles en mode Ah ok ça vient de la droite ! Le kill donc du coup c'est que c'est eux ! Donc ils ont fait la route ! Ouais ! Beaucoup de déduction ! Ouais ! Oui ! Et tu dois avoir les pseudos aussi ! Tu dois avoir les pseudos ! Non non ! C'est ce qu'on demandait ! Y'a pas ! Y'a pas ! Y'a pas les pseudos ! Ils voient que les pseudos dans la barre des filles mais pas sur la personne ! Ouais ! Que les gens ! Ouais ! Ce qui est cool ! Sinon ça serait broken ! Là ça va être la dernière game ! Là ça va être la dernière game ! La dernière ligne droite ! C'est une... On y est les gars ! En tout cas ! Imaginez vous avez... Vous êtes entraîné 12 heures par jour pendant des mois ! Des mois ! Depuis la sortie du jeu ! Et vous êtes devenu le maître du jeu ! Et là les gars il vous reste une game pour la victoire ! Venez on essaye de comprendre ! Parce que là ils expliquent le Real Wolf Young ! Cette fameuse zone ! En gros y'a le... C'est juste pour du loot ! C'est juste pour du loot ! En fait tu rentres ! Et en gros y'a un gros loot à la fin ! Y'a du coup une sorte de phénix qui pose ça ! Et en gros le gagnant gagne du vrai loot ! Qui te met trop bien dans la game ! Donc les gens prennent le risque d'y aller ! Bien sûr ! Et de perdre ou de gagner ! Je vous remportais ce gros loot ! Si tu meurs ça consomme la game ! Quand tu perds tu perds tu fais rien ! En fait si tu meurs tu meurs pas vraiment ! Juste t'as pas eu du temps quoi ! Voilà ! Il faut juste avoir l'opportunité de rentrer dans ça ! Voilà ! D'accord ! Bah du coup soit tu ressors avec des kills en plus du coup ! Et un bon sauf ! Ah c'est que c'est 3 points ! Et en format tournoi ouais c'est assez incroyable ouais ! C'est trop bien ! Parce que nous à l'époque où on joue y'avait pas ça ! Et j'avoue que ça ça m'a rendu très curieux ! J'ai bien envie d'essayer justement le phénix ! Le voici ! Ça permet à tout le monde de renaître de ses cendres ! Allez va ! Va mon petit ! Dernière game ! Ah comme il me sou... Attends quoi ! Ils l'ont exclu ! J'ai pas compris ! J'ai dit moi y'avait pas ! Absolument ! Ils l'ont exclu ! Ils l'ont exclu ! Ils l'ont exclu ! C'est marqué coming soon ! Oh ! Oh ça veut dire... Ça veut dire qu'ils testent ça pendant les... Non 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 je pense qu'ils l'ont eu 2 semaines avant tu vois ! Eux ils l'ont eu 2 semaines avant tu vois ! Alors on a les points finales ! On est à 8 points de différence pour les premiers ! Et comme vous pouvez le voir ici les 3e YZG qui sont à 117 qui peuvent aussi bien le faire ! Et là le top 10 peut tout faire parce qu'on a très bien vu dans ce tournoi il y a 2 fois ou 3 fois des teams ont marqué 30 points au total sur une seule game ! Donc 30 points ce serait suffisant pour passer dans le top 3 au moins ! Voir même dans le top 1 ! Après le top 1 ça veut dire que le mec doit avoir 0-0 donc c'est pas évident ! Bah ouais c'est dur mais le top 3 ouais ! Le top 3 est largement jouable ! Il suffit que l'équipe là juste avant qu'ils viennent de gagner la game refont une game à 30 points ! Bon c'est quand même un exploit de fou ! Mais ça serait le top 3 ! Peut-être le top 4 si le top 3 joue bien ! Mais voilà ! C'est ça ! Mais en tout cas ça les mettrait super super bien ! D'accord ! Mes amis on a une question qui est posée ici ! C'est quel team était le leader du scoreboard à l'instant ? Allez on spam D les gars ! La réponse D mesdames et messieurs ! On spam D dans les chats ! Les champions du monde en titre qui vont rejouer ! Là pour garder le titre ! Et c'est confirmé ! On a bien accès au Liang ! C'est juste que c'était une vidéo un peu ancienne ! Ok ok ! Mais c'est bien déjà dispo ! Merci pour l'info ! Hey June ! En tout cas ça va pas tarder ! C'est sur le chat de... Par contre ouais c'est pas chez nous ! Faut taper D ! Faut taper D sur le site d'Araka les gars ! C'est pas grave les gars ! C'est pas grave ! C'est cool ! Mais voilà ! Derniers games, derniers instants de ces World Championship ! Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire ! On parlait justement de la stratégie ! Je trouve que là en vrai de vrai la G Team a le petit poussin de sécurité ! Oui ! Ce 7 on a dit plus 6 ! Tout petit hein ! Tout petit ! C'est un petit mais... En vrai c'est pas mal ! C'est un top 1 ! Tu peux... Voilà ! Tu peux encaisser... Tu peux faire un top 2 avec quelques kills et être bien quoi ! Pour être très honnête ! Eux sont quasi sûrs d'être top 2 quoi qu'il arrive ! Oui ça oui ! Parce que les autres doivent faire au moins 25... C'est quand même... Donc eux sont quasi sûrs d'être top 2 ! Par contre derrière... En fait derrière ça va être intéressant de voir... Est-ce qu'ils vont essayer de pousser pour prendre le top 1 ou est-ce qu'ils vont sécure ? Moi honnêtement je suis à leur place de sécure ! Mec je sécure ! Parce que t'as voulu être top 1 et trop grand ! Je sécure les 250 000 dollars ! Malheureusement il y aurait eu plus 2, plus 3, oui ! Plus 6 ! Alors en plus les mecs sont chauds ! Tu sais qu'ils vont mettre au moins 3, 5 points minimum ! Minimum ! Vous allez dire que c'est pas plus 6 ! C'est qu'ils sont à plus 12 ! Entre guillemets de manière fictive ! Et faire 12 points d'écart sur une game ! Vas-y ! Peut-être qu'on va avoir du beau jeu ! Peut-être qu'ils vont sortir le beau jeu ! C'est ça qui est beau ! Peut-être qu'ils vont tenter de garder cette première place parce que... Toi t'aurais tenté ! Bien sûr que j'aurais tenté ! Toi t'aurais tenté ! Tu crois quoi ? Et tu crois que ces gens-là ils vont pas tenter ? Et ouais ! Faut cette mentalité les gars ! Faut cette mentalité ! Quand y a une game d'être LE champion du monde de Naraka Blade Point ! Et bien frérot tu vas le tenter ! Si t'es 2 000 dollars ! D'accord ! Mais c'est pour ça qu'on aime cet homme ! C'est pour ça, c'est comme ça qu'avec cette mentalité il a battu Cyprien les gars ! C'est avec cette mentalité ! C'était le colloque de Cyprien ! Ah y a vu c'est vrai ! Y a vu aussi c'est vrai ! Je préfère la bande du colloque ! Le colloque de Cyprien ! Foutez-vous de ma gueule ! Foutez-vous de ma gueule les gars ! Mais c'est ce que j'ai tenté avant même de les affronter ! J'ai tenté de participer à un concours pour participer à ce tournoi ! Mais t'as tenté ! Et j'ai été sélectionné ! Ouais mais c'est du talent ! Et c'est parce que t'as tenté ! Et oui mon ami ! Rien n'arrive au hasard ! 200 000 dollars pour les deuxième je vous le disais ! Et si par exemple ils finissent 4ème c'est 50 000 dollars ! Donc c'est divisé par 4 ! T'as du faire en fait quand même ! Honnêtement moi j'y regrette pas frérot ! Je me dis oh les sécures ! Après si jamais les G-team fait nimp ! Oui ! Mais honnêtement de base ils doivent pas se dire on joue la première place ! Il y a trop des cas ! Il aurait fallu mieux jouer la game précédente ! Fallait top 1 ! Fallait juste top 1 la game précédente ! Ils étaient à plus 2 ! Ou moins 1 ! Ils étaient à moins 1 ! Ils ont pas fait top 1 ! Ils ont pas fait top 1 ! Ouais je pense qu'ils sont... Tu vois le jeu... Petite hésitation de serrage de main là ! On a dit qu'ils ont pas hésité ! Ouais là ils ont un peu hésité ! En tout cas je me dis que moi en vrai ! Je pense que le jeu là-bas du coup on sait qu'il est très très bien développé ! Donc je pense que les joueurs pro ne sont pas... Ils sont bien ! Je pense qu'ils en vivent relativement bien ! Donc je pense que les deux ils vont tout faire pour aller chercher la première place ! Ils vont tout faire ouais ! Je pense qu'ils vont tout faire pour aller gagner ! Peut-être qu'il y a le côté... Pour ce titre tu vois ! Je pense... Voilà c'est le titre ! Champion du monde ! Je pense qu'il les intéresse le plus ! J'aimerais bien... J'aimerais bien qu'ils pourraient avoir beaucoup cassé le BR ! Là c'est le cas ! C'est pas la mort ! Ah ouais ! Là c'est un BR les gars ! En fait le problème c'est que t'es pas en 3 contre 3 ! Y a trop trop de choses potentielles ! Donc en fait dans les BR naturellement qu'il va sur une strat safe ! Maintenant vas-y j'ai envie de te suivre ! J'ai envie de rêver moi aussi ! On veut et on veut rêver durant ce dernier game ! On veut rêver ! Et on va rêver parce que c'est Naraka Playpoint les gars ! Quelle émotion ! J'ai les meilleurs instants ! J'ai les meilleurs instants mesdames et messieurs ! Je me demande comment... Regardez-moi ce trophée magnifique ! Avec le katana magnifique ! En tout cas les gars ! Dernière game qui va bientôt commencer ! Sachez que je suis très heureux de faire ma première fois avec vous ! Voilà ! Mon premier casse ! Mon premier casse ! Eh ! Mec ! Mec ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Incroyable ! Et ça y est mesdames et messieurs ! Nous sommes sur la dernière game de Naraka Playpoint du championnat mondial ! Et ça y est tout va se jouer ici ! Rien n'est joué ! Toutes les cartes peuvent être redistribuées ! 3-4 équipes peuvent encore être premières ! Et ça va être maintenant le choc des titans ! Oh là là ! Je suis hype ! C'est vrai ! Le choc des titans, pas mal ! Non mais moi aussi les gars ! Je suis avec les poils sérices ! Ça fait deux jours de compétition pour cet instant les amis ! Même un an d'entraînement pour cet instant ! C'est énorme ! Tu vis pour cet instant ! Il y a tout Singapour ! Il y a tout euh... Enfin il y a deux villes même qui sont au cœur de cet événement ! C'est plusieurs peuples ! C'est des continents qui sont représentés ! C'est énormément d'argent ! Ah ! Vous voyez les points là ? Ah bon on les voit plus ! Mais il y avait des points à côté des pseudos ! Et c'était le nombre restant de pouvoir utiliser ce perso là en question ! D'accord ! C'est une game Dragon ! Oh là là ! Mais regardez-moi ces drops ! Ils sont toujours aussi risqués ! J'avoue ! Oh là là ! On peut voir un peu plus d'élargissement ! Mais là on peut voir par exemple 5 personnes qui droppent au même endroit ici ! 4 personnes au même endroit ! 2 personnes au même endroit ! On finit sur la map ! On finit sur la map ! Le classique ! La première map ! C'est chez nous ! C'est la maison ! Non ils sont un peu répartis certifiés sur plusieurs endroits ! Il n'y a pas les 16 teams au même endroit ! Il y en a au moins un kit à un moment là ! Allez ! Dernière game Dragon ! Et ça commence ! Ça y est ! On est directement sur les gagnants ! On est directement sur les gagnants ! Sur la G-Team ! Oh ! Et là donc vous voyez, vous voyez, ça c'est vraiment la POV que quand vous jouez ça ressemble à ça le jeu en gros ! C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu du coup ! C'est assez compliqué ! Mais à la troisième personne ! On aime bien ! C'est vrai qu'ils sont rarement sur l'arrière ! C'est comme ça ! Attention la G-Team hein ! Très agressif ! Qui vont essayer déjà de prendre un petit kill ! Mais oh là là ! C'est peut-être possible ! C'est peut-être possible ! Et ça va être pris ! Le kill va être pris ! Déjà un ulti ! Et ça y est ! La G-Team commence déjà à s'affirmer ! C'est des champions ! C'est des champions ! C'est des champions ! C'est des champions ! Je veux rien savoir ! C'est des champions ! Ils ont travaillé toute l'année pour ce moment ! Ils sont en train de le faire et ils se... Ils ont pas la mort en plein temps ! C'est vraiment... Et la G-Team ! Encore ! Attention ! Attention ! Attention ! Et c'est ça le risque ! C'est ça le risque ! Attention ! Il faut que ça connecte ! Sauf que là... C'était ça le risque ! Aïe 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 ! Et là c'est compliqué ! C'est compliqué ! C'est compliqué ! C'est pas encore jouer ! C'est compliqué ! Attention ! Attention ! ZK ! ZK ! ZK ! Il a eu la Viper ! ZK ! Il a eu la Viper ! Il a eu la Viper mais il y a un reste ! Il peut y poser encore ! Il y a une autre team encore ! Il peut peut-être fuir ! Oh le timing ! Le fameux timing cool là ! Je vous parlais du Shlink ! Il a mis un Shlink ! Il faut essayer de tempo un petit peu ! Pas de chance ! Le Rézimi ! Le Rézimi ! Ils ont eu une vie ! Ils ont eu une vie supplémentaire ! Je le rappelle ! Ils ont eu une vie ! Honnêtement je pense qu'ils ont fait un très bon start ! Ils ont fait un très bon start ! Maintenant on va pouvoir jouer safe ! Tranquille ! Et assurer cette game ! En tout cas c'est très bien négocié ! Dommage ! Pour ceux qui ont suivi les games ! Vous avez compris la méta et c'est très pertinent ! Ils font ça tant qu'ils ont la revive gratuite ! Et puis derrière ils vont en pause ! Heurestuff ! Tranquille ! Mais au moins ils ont pris ces trois points ! Qui leur permettent d'agrandir leur écart ! Oh l'ulti ! L'ulti Yotoime pour essayer d'annuler cette équipe ! Oh ! Yotoime qui a été Grapp là ! Et du coup ça a complètement cancel son ulti ! Oh lala ! C'est pas bon pour la team ! Du moins ça l'a retardé ! Oh ! Très bien joué ! Très 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 bon Grapp ! Titan Diff ! Bien joué ! Titan Diff ! Et là YZG qui va venir backstab encore maintenant ! Backstab les backstabers ! Tout seul ! Non mais qu'est-ce qu'il fait là ? Ouais là c'est bizarre ! Il se prépare ! Il se prépare ! Sa team arrive ! Regardez la minicarte ! Il va essayer d'ulti dans le tas ? Non ! Ça c'est synchro ! Ça synchro avec les deux autres ! Ils ont pas effectivement tapé en même temps ! Ça y est ça engage sur pipi ! L'ulti faut qu'il touche ! Ils vont essayer d'all-in ! Ça a touché ! Là il va y avoir les petits coups ! Voilà ! Ça c'est les petits coups ! Ça va prendre le kill ! Ça a pris le kill ! C'est très bien joué ! Et maintenant c'est du 3v2 ! 3v2 ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouais coup de GG ! Vas-y lâche tout ! Mais attention Jink qui a mis son ulti quand même ! Il va falloir respecter ! Peut-être prendre la deuxième place ! On l'a counter ! On l'a counter ! Et ça prend le kill ! Et maintenant allez dans les arbres ! Allez dans les arbres les gars ! Il suffit d'aller juste un petit peu dans les arbres ! Pour tempo ! Effectivement ! Et la WBG qui a 107 points ! Qui est numéro 5 ! Qui peut encore remonter ! Et là Jink qui va être vraiment dans la galère ! Pippi n'avait plus de revive ! Vous pouvez le voir contrairement aux deux autres ! Et Jink voilà ! Jink qui meurt sur ça ! Très très bien négocié de la part des Y et ZG honnêtement ! Qui, on le rappelle, eux sont 3ème quasi ex aequo avec les deuxièmes ! Donc au final c'est très 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 bien joué ! Ils ont gagné un très gros fight ! Et la team 17 qui est à 0 kill ! Qui me prend pas de risques ! Qui va peut-être jouer le late ! Ils ont la compo ! Mais ils se font pousser par la team 3ème ! Du coup avec cette opération qui a été plutôt bien réussie ! Attention la 17-6 qui est en train de fighter ! Il se fait engage d'ailleurs ! Et de perdre le fight ! La team 17 qui tombe ! C'est très mauvais pour eux ! Et c'est leur dernière chance ! C'est leur dernière chance pour rester dans le top 3 ! Mais là sans prendre le moins de points ! Alors que les Y et ZG sont déjà stuffés en place ! Ils sont déjà en train de rattraper ! Ils sont en train de perdre leur 2ème place ! Attendez mais là c'est backstap ! Mais là il y a énormément ! Et comme je l'avais dit un peu avant ! Regardez là ! Tout le monde ! Ils veulent vraiment se la mettre ! Essayer d'aller chercher ! Ils veulent vraiment aller chercher le meilleur placement possible ! En prenant tous les risques possibles ! Tant que t'as ta revive tu grids ! C'est la dernière game ! Il faut prendre un max de points ! T'as pas le choix ! Normalement la revive devient impossible à utiliser ! Vous le voyez en bas à gauche de vos écrans ! Il y a une petite fleur avec x1 ! Tant que ça c'est disponible ! Il faut fight jusqu'à... Là il y a x0 ! Vous le voyez il n'y a plus les revives ! Donc les GG par exemple ! Eux n'ont plus trop d'intérêt à faire ce qu'ils sont en train de l'hiver ! Je comprends pas trop le move des GD par exemple ! Même si c'est eux qui ont l'initiative ! Ils sont quand même en surconfiance ! Oulala Kakashi qui prend des gros dégâts à distance ! S'allumer des gros dégâts à distance ! Est-ce que ça va connecter sur Roy ? Il va essayer d'aller chercher ses skills ! Mais son teammate qui vient et qui le protège bien ! Mais là il se fait complètement exploser ! Il a pas pu jouer ! Ce que j'avais peur c'est que la deuxième phase du file avec les ulti adverse ! Maintenant c'est retourné ! Oh là là ! Ils ont vu ! Oh c'est magnifique ! Ouais ! Là ça prend des risques un peu... voilà ! Ils sont 3 encore les GD pardon ! Ils ont du réagent ! Ils ont du faire un TP ! Ils ont du faire un TP ! Ouais ! Il y a eu TP ! Il y a eu TP ! Pour l'instant ça va alors ! Peu de conséquences ! Ils ont de TP et reste vite Kakashi ! Mais du coup... Attention Luthier ! Est-ce que Kakashi va pouvoir mourir avant ? Non ! Sur un triple stun ! Sur un triple stun ! Oh le stun de la Viper ! Non il y a eu la transfo ! Du Lucian en face ! Pour cancel ! Et la TP ! Ok ! La TP de la part de YZG ! Qui est très 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 bien négociée ! Pour pouvoir gagner du temps ! Alors cette zone là... Je crois que c'est... C'est en ulti je crois ! C'est en ulti je crois ! Ouais ! Il y a des petits endroits comme ça où vous vous débloquez... Vous avez juste à activer une certaine zone ! Et là dans cette zone là... Du coup il y a pas d'ulti ! Comme vous voyez en milieu de votre écran en bas ! En bas au milieu ! Et ben l'ulti est complètement... Disable ! Voilà ! Disable ! Donc du coup... Vous ne pouvez pas l'utiliser ! Donc là c'est vraiment... Vous ! Et votre épée quoi ! Et du coup... Les GD qui ont très bien négocié le coup ! Et qui ont récupéré les 3 kills ! Et qui sont à 0,2 points du top 2 ! Absolument ! Les BBE qui donnent des kills à YZG justement ! Et la team XCG qui est en train de remonter dans le classement ! Avec 6 kills ! Et on a 7 kills du côté des BBE ! Les BBE qui ont décidé d'en découdre ! Parce qu'ils ont des places à prendre ! Ils peuvent encore peut-être passer 12ème ou 11ème ! Mais du côté d'AJ et team ! On est tranquillement en train d'avancer vers les 17L ! Est-ce qu'on va voir ce clash ? Les gars je vous annonce que la team A c'est terminé ! Fin du tournoi pour eux ! C'est la première équipe à être éliminée ! Mais attendez ! Est-ce que les 17L vont... On va gâcher la team ! OMG ! C'est terminé ! Aucun d'entre eux n'ont les res ! Ca va être un duel peut-être final ! Qui va se jouer maintenant au début de game ! Jamais joue ! Jamais joue je pense ! Ils vont s'éviter ! En tout cas les 17 doivent s'éviter ! Parce que l'armure grise là c'est qui la Benchu ? Là en plus surtout s'ils touchent ! Surtout s'ils touchent l'armure grise je pense qu'ils vont y aller ! Avec l'arbalète il va falloir faire très attention ! Mais attention ! La team VNGC est cachée ! Il a en sninké lui ! Lui je crois il est tout seul en vie ou pas ? J'aimerais bien voir le... Alors du coup VNGC... Mais t'avais raison Loc ! Je repose ce que t'as dit ! Parce que regardez par exemple ! Si là ils sont 13-14ème c'est 10 000$ ! S'ils sont 12ème ils prennent 5 000$ de plus ! Donc 15 000$ ! Donc oui ils ont raison d'essayer de gratter une ou deux places encore ! D'où leur agressivité en vie du tableau ! Bien sûr les différences sont tellement énormes ! Tu te rends compte ! T'as une place à 220 000$ ! C'est ça ! T'as une place à 220 000$ de différence ! Ouais ! Tu l'attentes ! De 2ème à 1er effectivement ! Donc tout le monde a quelque chose à jouer ! C'est pour ça que vous voyez cette équipe des BBE tout casser ! Alors qu'ils sont à fin de classement ! Et bien ils peuvent encore gagner des sous-sourds en plus ! Et tout va se jouer sur la dernière zone ! Il reste 21 minutes ! Le vrai suspense il est entre la 2ème et la 3ème place ! C'est ça ! Moi je ne veux pas casser le suspense ! Quand il restera 14 minutes ce sera le vrai suspense ! Ouais on verra à ce moment là ! T'as raison ! Là je parle peut-être un petit peu tôt ! 14 minutes, 8 minutes, tout va se jouer ! Et les 17 JL qui vont rentrer dans le cercle pour essayer de récupérer un maximum de kills ? Ils seront sûrement moins bien stoppés le mec en face ! Ou les YZG qui ont récupéré des kills ils passent devant ! C'est qui le passé 2ème ! Bah ouais ! C'est inactif aussi ! Imaginez c'est la J-Team qui rentre aussi là de l'autre côté là ! C'est très probable ! Imagine c'est la J-Team ! Et là ce sera le vrai duel ! Mais du coup imaginez il y a personne ! Tu perds quand même un temps ! De fou en vrai ! C'est le risque ouais ! En vrai eux ils ont bien fait d'aller ! Je pense qu'il y a personne au bout d'un moment t'as le corps ! Oui mais t'as pas les 3 points ! Mais je suis d'accord avec toi voilà pas la preuve ! Ah mais t'as quand même le loot ! Ah ouais t'as le loot ! T'as pas les 3 points gratos ! Oh ! On prend une épée légendaire c'est pas mal ! Bah ça ça fait mal hein ! Ouais ! C'est vraiment bien ! Ça c'est mauvais signe pour la J-Team ! Oh remontez là les 17 ! C'est les Hoog qui vont arriver sur une équipe ! Et ça va prendre le premier kill ! Attention ! L'Ulti Viper qui est l'axé ! Pour la 3ème place maintenant ! Les Hoog qui vont peut-être la négocier ici ! S'ils arrivent à... Oh l'Ulti Yo taille ! Nan mais l'Ulti Segel sont en train de faire la pire opération du moins un pour le moment ! Mais effectivement les Hoog peuvent encore espérer... Grater, grater, grater ! TP out ! Avec le cadavre ! Ouais pour reste ouais ! Quand tu TP le cadavre ! Ouais c'est une truc ! Ce perso il est tellement teamplay ! Nous quand on jouait il y était pas hein ! Je crois que c'est le dernier pas de sortie ! À un moment y'avait mais on le jouait pas ! On le jouait pas en vrai ! Mais dans la dernière fois là ! Quand y'avait les pépés je crois qu'il y avait... Ouais ! T'as raison on est resté sur nos places de sécurité sûrement ! Il lui reste un petit set de vie à Xinyou ! Ça va être compliqué la team GG qui veut gratter ses kills ! Parce que c'est des kills importants ! Et puis c'est gratuit quoi ! Tu prends peu de riz ! Sauf que là c'est sur une grande distance quand même ! Donc au bout d'un moment... Tu vas perdre tes grappins ! Oui en plus ! Tu vas perdre beaucoup de grappins qui sont vraiment importants ! Mais bon c'est un kill quoi ! Attention la team YZJ qui joue les 17 ! Tout va se jouer ici pour la deuxième place ! Ça va être important ! Ça va être un duel très 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 important ! Et ça a l'air ! La team GG qui est derrière ! La team GG derrière ! Elle peut backstab ! Elle peut tout winner ici ! Elle observe ça fort ! On le bait ! Et du coup ça a TP back et ça a tiré ! C'est vrai que c'est la team YZJ qui joue comme des chauves-souris ! Ils sont accrochés en dessous ! C'est la team des chauves-souris ! Ils sont accrochés en dessous sur le hauteur de toi ! Comme ça quand tu rentres tu ne regardes pas ! Enfin c'est vraiment... La camp ! Le mot camp est inventé pour ce genre de situation ! Mais je crois que les YZJ n'ont plus de shield ! Ils n'ont plus de heal ! C'est compliqué ! Ils sont à sec ! Mais les deux mecs accrochés ça me termine avec le bait en bas du gars solo sans seuf ! C'est vraiment... Tu rentres tu vois un mec à poil et il y en a deux qui sortent du plafond ! Et là ouais ça te surprend ! Ça a bien l'air bête ! Et là ça commence un petit peu beaucoup jouer sa vie ! Parce que là c'est très important ! Si vous découvrez le jeu il est un peu complexe parce qu'il y en a plein qui comprennent pas trop les rivales et tout ! En tout cas là il y en a plus ! C'est un peu complexe mais vous verrez qu'en une game vous allez tout comprendre ! Et même non des coups parce que par exemple la zone du Yang n'existait pas à notre époque ! Attention le cheat envoyé ! Le stun n'a pas connecté à toi sur Kakashi qui va prendre extrêmement cher ! Mais ça va l'aider ! C'est du trop étroit mais il n'y a pas beaucoup de... Ouh l'ulti Yotoimi qui va faire des gros dégâts ! En tout cas contre l'équipe des YZG ! Attention il va falloir survivre ! Il faut qu'ils sécurisent leur deuxième place ! Malheureusement YZG vont tomber la Team Hooker disqualifiée ! C'est terminé ! Quatrième place ! Peut-être même la cinquième ! Aïe 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 ! C'est sûrement la cinquième, honnêtement ! Et si ce n'est que ça, ça sera déjà bien pour eux ! YPX aussi également ! YPX qui ont fait de très bonnes pertes malheureusement ! Ils ont souvent dû prendre trop de risques sur cette dernière game ! YZG qui sont un peu dans le mal ! En tout cas ils ont perdu quelqu'un ! J-Team qui ont gratté un petit kill comme ça ! Alors dans le lot il y a les 17 hein ! Il y a les 17 JL dans le lot ! Dans le combat là ? Ah oui effectivement ! Pareil j'ai eu le même... Ils sont dans le combat les 17 effectivement ! Alors qu'ils ont fait un peu shipper la deuxième place ! Faut absolument se battre maintenant pour la récupérer ! Ah c'est pas bon ! C'est pas bon pour les 17 JL ! Les gars ! Chez YZG il y a officiellement un mort ! Donc ils sont plus que deux ! Après on est en transpo ! On est en transpo sur le Yu-Chan ! Oh la game elle est tellement intense ! C'est mauvais je crois qu'ils ont... Là ça essaie de le traquer ! Ah ils ont quand même le draper ! Ah c'est très mauvais ! Il est 17 ici ! Et malheureusement ça va être terminé pour... Ah c'est terminé leur tour ! Oh ça arrive à reste dans le gaz ! Ça reste dans la zone ! Benchu c'est beau ce qu'ils tentent ! Benchu est-ce qu'ils ont le... Trop moins 2 ! Ouais ! Parce qu'ils ont fait le plus dur ! D'aller mettre une petite pression aux 17 JL en prenant ses petits kiffes certes ! Mais le truc c'est que plus tu multiplies les fights et les agressivités Plus t'as des chances que ça se passe mal ! Logique ! Et du coup là les 17 JL maintenant qui ont vu ça dans la barre des filles doivent se dire Ok ! Le plan se passe comme prévu ! On n'a plus qu'à refaire nous ! Nos deux tours à petits points ! Et on reprendra notre place qui a été volée ! Tempo à mort ! Mais le truc c'est qu'ils sont deux ! Grâce les TREA ! Ouais ! Donc pourquoi pas ! Et ça ça... Ça profite énormément à l'âge de team ! Qui eux sont tranquillement en 4 en vie ! Regarde ! On les voit ! Ils sont bien ! Ils prennent aucun risque ! Et ils ont encore 10 points d'avance ! Ils jouent vraiment très très bien ! Ils ont le jeu qui dépasse tous les autres ! Oui ! Ils ont vraiment un level... En plus comme on peut le voir... Ils ont euh... Est-ce que c'est une prime ? Ils ont une prime sur eux ! Donc du coup il y a une équipe qui a une info sur eux ! Mais euh... Quasi 11 points d'avance ! 12 teams left ! Ça va être compliqué ! Attention ! XCG ont fait 30 points la game dernière ! Donc il est encore possible ! Pour eux de passer devant ! Oui il est encore possible ! GD qui est ici en train de performer comme ils n'ont jamais performé ! YZG et 17JL on manque un joueur ! Donc ils vont jouer beaucoup plus C ! Mais on connait leur niveau ! On sait de ce dont ils sont capables ! Maintenant... Ça s'annonce plutôt bien pour la team J Team ! De VBE avec Asboune ! Il y en a qui sont partis se planquer dans le portail carrément ! En se disant... Putain on est en train de perdre le fight ! En tout cas les WBG les gars ! Les WBG qui sont dans un fait très important ! Pour pouvoir essayer de gratter une place ! Il va falloir gagner ce 3v3 ! Ça va les mettre super bien ! Parce que ça va les faire recoller au score ! Et la G Team ! La G Team qui fait des kills ! La G Team qui nettoie les solo players ! Honnêtement je pense que là le top 1 est assuré par... Enfin le... Les walls normalement devraient être remportés par la G Team ! Normalement attention ils sont en train de se faire prendre en sandwich ! Oh ils l'ont vu ! Ils l'ont pas vu ! What ! BG ! Ça aurait pu être game ici pour la Team YZG ! Ça aurait pu être game ! C'est un GG qui se fait oublier ! Alors que là c'est les... Les BBE ici ! Qui vont peut-être terminer leur tournoi ! Sur une 14ème position ! C'est terminé ! Alors 14ème... Temporaire ! Alors on a eu le race de YZG qui est revenu à la vie ! Donc euh... Ils sont de retour ! Ils pourront tenter cette putain... Cette première place ! C'est incroyable ! C'est très stylé ! GG à eux ! C'est pas évident ! Ce serait incroyable ! Ce serait incroyable qu'ils récupèrent la première place ! Bah là... Ouais ! Ouais c'est vrai ! On parle de 10 points ! Ouais c'est vrai ! Il faut top 1 ! Il faut absolument top 1 ! C'est à dire qu'il leur faut 10 points de plus de différence ! Alors qu'ils ont déjà fait 8 kills dans cette game là ! Ouais non c'est historique ! C'est dur mais euh... C'est faisable ! Avec le top 1 ! On leur souhaite ! On leur souhaite ! Tu dis bon bah s'ils gratent des 5 kills en late game ! Dont les J-teams qui le disent ! C'est eux-mêmes qui tuent les J-teams ! Franchement il y a un... Oh s'ils tuent la J-teams ! Si ils tuent la J-teams ! Ouais c'est... Mais la J-teams joue très safe ! On les rotation ! Et les 17 viennent de rest également ! Donc ils sont de nouveau 3 ! Oh la 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 ! Mais le suspense ! Donc là on a vraiment le top 3 ! Le top 3 est réel ! Le vrai combat du top 3 ! Ok ! J'aime bien ça me plait Loc ! Ce que tu nous proposes ! Maintenant faut être meilleur ! Il reste 12 minutes messieurs ! Et ça va se jouer ! Les codes sont affichés ! Dépêchez-vous de les rentrer ! C'est les derniers je pense ! C'est extrêmement serré ! Extrêmement serré ! On a 2 points d'écart pour la deuxième place ! Et on a 10 points d'écart pour la première place ! On a une petite info que les GD ont pris 2 kills sur cette game sur une Draco Storm ! Donc les fameuses tempêtes qu'on invoque ! C'est peut-être un peu triste hein ! Dernière game de la finale tu meurs sur la tempête ! Aïe ! Aïe ! Ça fait très très mal ! Encore une fois c'est la tempête invoquée par les joueurs dans des zones précises ! Et non pas la tempête qui elle vient réduire la map qui est une autre tempête ! Donc GG ! GG ! Toujours intéressant de jouer avec ça ! Et les voilà légitimes sans danger aux alentours ! C'est ce qui compte pouvoir aller en late game de la manière la plus safe possible pour pouvoir exister ! Et les Wolves ! Wolves officiellement éliminés à la 11ème place ! Qu'ils ne devraient pas bouger ! Il doit prendre des risques ! Il doit prendre des risques ! Il doit prendre des risques ! C'est pas très très bien en terme de stuff ! Là c'est assez compliqué ! C'est un peu en PLS ! C'est un peu de bons joueurs ! Pourquoi la G-Team a pris deux points sans fight là ? Parce qu'en gros les points de top sont rajoutés aussi ! Donc eux ont pris deux points mais les autres aussi ont pris deux points ! Donc en gros c'est les tops qu'ils ajoutent au fur et à mesure ! Donc n'aie pas peur ! Là ça disait que pour qu'il gagne il faut qu'il ait 17 kills ! Il y avait quelque chose de marqué mais il fallait faire 13 kills d'un truc comme ça ! 13 kills et ils ont un deuxième place ! Et avec le multiplicateur ! Ok 13 kills ! Ça reste d'être compliqué ! 13 kills en tout ou 13 de plus ? Je crois que c'est 13 en tout ! En vrai on a une fin de tournoi super serrée ! Vu que les trois équipes sont en vie ! Même les 4 ! Parce qu'il y a la top 4 quand même ! On va pas les oublier ! Les GG ! Honnêtement c'est une super fin de game ! Fin de tournoi ! Ça va nous provoquer à mon avis pas mal d'émotions sur place ! On cherche encore les buissons du côté de la G-Team ! Ah ouais ! On veut rien aller sur hasard ! En fait il faut qu'ils connaissent le périmètre du fight par cœur ! Savoir d'où est-ce que ça peut venir ! Où est-ce qu'ils ont entendu des combats ! Où est-ce qu'ici ! Où est-ce que ça ! Mais oui l'information est primordiale dans les Battle Royale ! Vous le savez ! C'est ici ! Qui vient de nettoyer une team ! Et là ils sont en train de voir une équipe qui est un peu compliquée ! Ils vont essayer peut-être de récupérer le kill sur le dernier qui est dans la zone ! Mais attention ! Parce que c'est à se retrouver à courir après la zone ! On peut être ensuite attendu ! Ça devrait bien se passer pour eux ! L'ATM qui est 16ème du tournoi ! Ça devrait plutôt bien se passer pour eux ! Vous avez vu ! Il a grosse épée ! Il avait le fusil ! Et là il a switch fusil contre canon ! En une seconde comme ça ! Pour pouvoir... Pression de zone ! Alors attention parce que là c'est... Niashq est complètement... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est derrière ! Il est complètement débordé ici ! Il va pouvoir avancer vers le... Oh lolo ! Oh ! Il l'a bien snipé là par contre ! Du coup ça fait le double kill ! Oh c'est très bien joué ! Très bien joué ! On a eu à faire... Et là est-ce que ça va... Pompi ! Pompi qui va essayer en mode... Vas-y je vais essayer de leur niquer le tournoi ! On est toujours dans la zone ! Non mais y'avait quelqu'un... Y'avait une autre team en dehors en fait du coup... Et c'est les 17 GL ! C'est les 17 GL ! Les 17 GL vont jatter tous les kills ! Et bah les voilà encore ! C'est les 17 GL ! Oh la TP ! Ils sont passés 2ème ! Ils sont passés 2ème ! Ça y est ! La TP1 ! Mais attendez ! Attention parce qu'ils vont essayer de chercher les kills ! Ils savent qu'ils sont low ! Ça y est ! Ça va les traquer ! Ça va les traquer ! C'est le duel entre les ICG et les 17 GL ! C'est le duel final pour la 2ème place ! Ça va leur laisser aucune chance ! Ça va leur laisser aucune chance ! Et là il faut gagner ! C'est celui qui gagne là à 200 000$ d'assuré ! Attendez ! Parce que Ziyu il prend très 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 cher ! 100 000$ de différence ! Ok c'est bon ! C'est gagné ! C'est gagné ! C'est un fight à 100 000$ ! Il a raison ! Et y'a une équipe au dessus ! Y'a les YZG ! Y'a les YZG ! Qui sont juste au dessus ! Les YZG qui peuvent gratter une 2ème place ! Là c'est le fight pour la 2ème place ! C'est le fight pour la 2ème place ! Le fight à 100 000 ! Le fight à 100 000 ! Faut pas trembler ! Le grappa qui a été cancel ! C'était une feinte ! On a essayé une bait sans qu'on vient finalement au corps à corps ! Là on va essayer de... Il s'est fait destroy dans le bac ! Ça lui fait perdre quasiment la moitié ! Non mais même les deux tiers de CPV ! Mais attention parce que y'a... Y'a une armure en or du côté YZG ! Avec une GG ! Là y'a une UTME qui fait des gros dégâts ! Et le petit qui est bien utilisé ! Et ça va être stun ! Ça va être stun ! Ça va être stun ! YZG ! Oh la 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 ! Yuchang qui quitte tempo ! Ça va TP out ! Ça TP out ! Oh mec ! Le niveau de jeu je vous jure que là c'est exceptionnel gros ! Exceptionnel ! Drogby ! Et là ça se heal ! Et ça va se repartir sur un duel ! Deux équipes ont compliqué le fight à la 2ème place ! Les deux équipes ont bien compliqué le fight ! Ça essaie de poke ! Ça essaie de poke avec l'arbalète ! Ça essaie de mettre... Ils ont pas l'angle ! Ils ont pas l'angle nécessaire ! Mais ils ont une bonne zone ! En fait ce qui équilibre le fight c'est qu'il y a un doré mais deux bleus contre trois violets ! Ça aurait été doré, violet, violet ! Le fight aurait déjà été fini ! Donc je vous jure que c'est super serré ! Il y a du joli poke ici ! Un, deux, trois, quatre ! Il reste six teams en vie ! Mesdames et messieurs ! Tous les joueurs sont en vie de chaque team ! Et ça va se jouer maintenant pour la première place ! Du côté des Disagirl ! S'ils gagnent ce duel ils peuvent encore avoir la première place ! Ouais, ils peuvent... Si les Disagirls gagnent ce fait ils peuvent gagner le tournoi ! Si les Disagirl arrivent à faire cette remontada ce serait absolument incroyable ! Ouh attention parce que ça a mis des gros dégâts au shield bleu ! Et ça, ça peut essayer d'aller all-in ! Et derrière regardez ! Derrière il y a la G-Team ! Derrière la G-Team ça va être... Et la G-Team qui est en train de jouer ! Elle joue le sandwich 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 ! Par contre je crois qu'ils ont plus de grappins là ! Il y a trop de trucs ! Il y a trop de consomme à utiliser ! La Y-Team qui engage la G-Team ! Ouais le truc c'est que la G-Team elle a ses ulti ! Et les six autres j'ai l'impression qu'ils l'ont utilisé dans le fight d'avant ! Alors ça revient assez vite ! Bon là je pense que là c'est un petit peu revenu je pense là en vrai ! Là en vrai je pense qu'il y a moyen ! Là ça prend des gros dégâts ! Parce que là fight en ulti contre 3 ulti c'est stupide ! Donc t'as raison ! S'ils y vont c'est qu'ils ont sûrement tout récupéré à nouveau ! La pression entre ces 4 équipes ! Parce que c'est vrai qu'on oublie les GD mais... Eux aussi franchement ils peuvent jouer un petit coup ! Voler une petite place on verra ! On vient prendre tout ce qu'il y a d'intéressant dans le drop ! On a même pas ce qu'on est dans nos violettes vraiment ! Et là les YLG qui ont essayé de poc à distance avec l'arme à S1 ! Ça fait vraiment très mal ! Ils ont pas essayé ! Ils ont failli tuer un joueur comme ça ! Là ça met des gros 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 dégâts ! Ça peut vraiment mettre dans le mal ! Oh la 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 zone ! T'es extrêmement serré monsieur ! Ré C-team ! Attention ! Ça va peut-être se jouer ici ! Attention parce que la G-team ont une cover mais ils ont toujours la zone ! Ils ont toujours la zone donc ils sont plutôt bien ! Mais ça va se resserrer ! Ils vont essayer de prendre le contre-bas ! C'est pas forcément mieux ! Il va falloir qu'ils tournent ou qu'ils engagent ! Mais sinon ils vont se faire encercler ! Ils sont déjà encerclés ! Ça va être très compliqué pour la G-team ici ! Ils doivent crosser la map ! Ils ont une TP je crois ! La G-team de disponible ! Donc au pire il y a la TP ! Mais bon ! C'est jamais encourageant de le claquer ! Sulti ! Ça prouve que ça tourne mal ! Alors là le jeu lui dit d'appuyer sur R pour recharger son arme ! Vous voyez qu'il y a 0 sur 10 ! Donc après à lui de réfléchir ! Il lui reste qu'une seule armée ! Vous voyez c'est juste à côté des armes ! Il y a une caisse d'armes ! C'est ça qui te permet de recharger ton arme ! Donc là à mon avis il la garde au cas où ! Pour le mettre sur une autre arme ! Parce qu'il a pas forcément envie de la claquer dans son arme à distance ! Vu comment ça se passe ! Mais c'est intéressant ! Vous devez gérer ça en plus quoi ! C'est des trucs en plus à gérer durant la game ! Du côté des YZG ! Ils ont la hauteur ! J'ai l'impression qu'ils ont la meilleure position ! De cette dernière zone ! En attendant ! La G-team ici qui ne cesse de se faire encercler ! Ils essayent de gratter les arbres ! Ils essayent de monter dans les arbres ! Ils essayent de jouer ce pressé ! On garde leur position ! On a claqué la zone ! Le League est en pot ! Il n'y a rien de vraiment engagé pour le moment ! Ça recule ! La G-team qui reste vraiment ensemble dans ce petit angle ! Ils ont raison ! C'est un petit angle mort ! YZG qui perd beaucoup d'HP ! Ça y est ! Ça va se jouer ici Mana ! C'est maintenant ! Ça y va ! Un ulti de Yotoime de Foula ! Oh la la ! YZG qui a l'air d'être en dessous ! Au-dessus encore ! Avec des gros coups de bazooka ! Oh l'ulti Yotoime ! Oh l'ulti Yotoime de la G-team pour essayer de récupérer un kill ! Un peu tôt peut-être parce que du coup ça n'a rien donné ! Un peu tôt ouais ! Le stun dans la zone ! Oh le stun dans la zone ! C'est très bien joué ! Oh la la ! Et attends ça va se retourner ! Ça va se retourner ! Ça va se retourner contre eux ! Oh waouh ! Y2ZG qui va peut-être tomber ici ! Il est mort 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 ! Pour leur permettre de gagner encore une place de plus ! Je suis pas sûr ! On verra ! Mais c'est pas fini les gars ! C'est pas fini pour la 17GL ! Pour sécuriser cette première place ! Si la 17GL arrive à fumer la G-team et faire top 1 ! Ça peut gagner tournoi ! Ils peuvent gagner ! Ils peuvent gagner ! Même sur-gagner ! Ça a l'air terminé pour les YZG ! Non mais en vrai de vrai 3 Lapart c'est vraiment ouf comme fin de tournoi ! Ouais c'est incroyable ! Moi si je fais des cups et que ça se finit comme ça je le prends tous les jours ! Parce que là vraiment effectivement le moindre point fou ! Y'a quelqu'un qui meurt de la G-team ! Y'a quelqu'un qui meurt de la G-team ! C'est très mauvais pour la G-team ! Si la G-team meurt maintenant ! Ils le seront pas numéro 1 ! Ils peuvent perdre le titre ! Mais les GD qui font une game monstrueuse ! 14 kills déjà ! Ils vont essayer d'aller chercher ce top 3 ! Et ils peuvent aller chercher ce top 3 ! Après maintenant les 17GL va falloir prendre des risques ! Ils vont aller chercher ! Et la 17GL voilà ! Qui sont là et qui vont prendre des kills ! Ça prend un kill mais tout le monde arrive ! Oh ça s'annonce bien pour les 17GL ! Oh c'est un bordel sans nom ! Ça envoie tout le monde dans la zone ! Non mais en plus avec ce petit renforcement là ça a tout cassé ! Benju qui est sur son ulti ici ! Les WBG qui sont full ! Et qui sont très bien aussi là ! Ça fait claquer les ulti ! Oh le titan parfait de la part justement de Waker ! Qui vient du coup de protéger toute cette zone ! Justement il y avait ce petit trou qui était chiant ! Mais maintenant ils sont tous en face à face ! Oh la J-team ici ! Qui est dans une très mauvaise posture ici ! J-team ! Il esquive tout ! Il est esquive tout ! Il est esquive tout ! Il est esquive tout ! Il arrive assis au milieu de la planète ! Il a eu ZK ! Il a eu ZK ! Les gars je crois que c'est gagné pour la WBG les gars ! Je crois que ça va être gagné pour la WBG ! Ça risque d'être compliqué ! La 17GL il est... Après la 17GL ils ont pas de place ! La 17GL ils ont pas de place ! WBG qui a une position dominante ici ! Attention à la réponse aux ulti ! Regardez comment Eagle arrive à jouer grave le temps ! Si Eagle récupère son ulti... La 17GL est encore en vie messieurs ! Attends mais Eagle il va voir là ! Eagle il est là-haut ! Il est là 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 ! Il a réussi ulti pour avoir sa vie ! Dans 3% il a son ulti ! Il s'est fait oublier Eagle ! C'est historique ! Les WBG qui prennent tous les kills ! Attention ! Attention ! Les WBG prennent une place ! WBG prennent la troisième place ! Il vient de prendre la troisième place ! Il vient de prendre la troisième place aux YZG qui sont morts un petit peu trop tôt ! C'est ça qui fait la bonne façon de 17 kills ! 17 kills les WBG ! J-team ! J-team ! Mais du coup ! Si les 17GL font un point c'est gagné pour eux ! Les 17GL qui peuvent être champions du monde dans cette action ! Si les 17GL gagnent c'est champions du monde ! Si les 17GL gagnent ils sont champions du monde ! Ils leur prennent le titre des mains ! Ça va être compliqué ! Ça va être compliqué ! Ça va être très compliqué ! Il faudrait pas qu'ils gagnent ! Ça va être très compliqué ! C'est le dernier ! C'est malheureusement le dernier en vie ! Ouais les WBG sont trop bien ! Les WBG sont beaucoup trop bien ! Et par contre du coup ! Ça veut dire que les WG en faisant ces deux kills ! Vont pouvoir prendre la deuxième place au tournoi ! Avec les 5 points ! Regarde ! 0,14 ! Ils ont passé deuxième ! C'est incroyable ! Ils ont passé deuxième ! C'est incroyable ! Ils ont fait troisième ! Ils ont fait 0,24 ! Ils ont fait ce petit détail ! Mais en tout cas la game est monstrueuse ! Un nombre de kills extraordinaire ! Mais la JT est champion du monde de Naraka ! La JT est champion du monde ! En 2022 ! Pour la deuxième année pour la JT ! Regarde ! Ils pensaient qu'ils avaient perdu ! Bah tu m'étonnes ! Ils pensaient qu'ils avaient perdu ! Tu m'étonnes ! Il y avait tellement de choses qui rentraient en compte ! Et là même eux ils savent pas ! Deuxième ! Troisième ! Ils ne servent pas ! Mais on sait nous ! Ça s'est joué à 0,4 ! Et c'est une énorme différence ! Premier 520 000 dollars ! Deuxième 200 000 dollars ! Troisième 100 000 dollars ! Donc c'est ça qui s'est joué sous vos yeux ! La JT team ! Heureusement pour eux ! Les WBG ont été super solides ! Parce que du coup ça a empêché aux autres d'exploiter leur jeu ! Et du coup grâce à ça eux ils peuvent finir premiers ! Et on parle de Eagle qui est resté en vie ! Eagle est resté en vie et a emmené son équipe ! Je ne sais pas combien de places il a gratté ! Il a dû gratter une ou deux places en plus pour son équipe ! Et c'est ce qui a joué pour le trophée ! Une game de zinzin les gars ! On a assisté à une game de zinzin ! Oh waouh ! Oh waouh ! C'est mérité ! Un petit billet aux WCG qui ont quand même aidé ! Qui ont quand même aidé à conserver la première place ! Absolument ! Vraiment vraiment aidé ! Après eux aussi ils avaient intérêt à faire ça ! Ils ont gagné des places ! Oui ! Mais vraiment la JT team ! De toute façon tu ne te poses pas de questions à la fin de game ! Tu es là pour en découdre ! Il y a trop d'infos, il y a trop de choses ! Mais ils ont fait une game à combien de points ? Ils ont fait une game de fou encore là ! Ils avaient 18 kills ! Ils avaient 18 ou 19 kills ! J'ai été impressionné par les WBG ! Après eux... Ils ont fait une remontada de zinzin ! Ils ont tué quasiment 40% du lobby solo ! Le back-to-back ! On n'est pas champions pour rien les gars ! Et aujourd'hui... Forcément il y a des larmes ! On souhaite la même chose à la France ! Forcément il y a des larmes ! Oh non ! C'est quand même beaucoup d'entraînement pour tout le monde ! Surtout qu'ils pensaient avoir perdu là ! On a vu leur tête à la fin ! Si vous ne les connaissez pas vu que moi je les connais ! De la droite c'est Eagle ! Ensuite vous avez ZK tout à gauche ! Et Yu au milieu ! Ah c'est Babassu ! T'as vu ça sur leur maillot ! Ah c'était aussi sur le maillot ! J'ai pas vu ! C'est trop chaud mec ! Et Yu au milieu bien sûr ! Eagle à droite ! Moi je suis assez fan d'Eagle ! Et à droite le coach il s'appelle comment ? Changi ! Incroyable performance en tout cas ! De la part de cette team ! Qui s'est montrée solide pendant tout le tournoi ! Mais qui a failli ! S'est failli passer entre leurs doigts ! A la dernière seconde ! On parle de 5 points de différence ! C'est quoi ? Entre la première et la deuxième team quand même ! 5 petits points ! MVP ? C'est quoi ? Je crois que c'est le MVP ! C'est exactement ça ! ZK ? Ouais mérité c'est ZK ! ZK c'est totalement mérité ! C'est le playmaker ! Bien sûr ! C'est lui qui fait les dégâts ! C'est le DPS de l'équipe ! Après on va avoir le titre de celui qui a fait le plus l'équipe ! C'est lui qui a le katana ! Oh c'était stylé ! C'est le top killer alors ! C'est normal c'est le DPS de l'équipe ! Euh je sais pas ! MVP top killer c'est un peu difficile à dire ! Toi c'est le MVP ! Après il y aura un bounty pour le top killer ! Et un bounty pour la meilleure équipe qui a fait la plus grosse game du tournoi je crois ! Waouh ! Et l'émotion ! Il est magnifique ! Par contre en vrai le katana je crois pas que tu le tiens comme ça sur la lame en vrai ! Non non je crois pas ! Sur une lame affûtée non ! Mais normalement il y a le... comment on appelle ça ? Le cache et l'étui tu le tiens comme ça effectivement ! Ca se voit que ça reste un habitué il a souvent eu affaire à ses armes légendaires bien sûr ! Il les connaissait bien ! Absolument et heureusement c'était à travers un écran ! Sinon ce monsieur n'aurait plus de main aujourd'hui ! Oui ! Il n'aurait pas pu continuer la compétition sur Naraka malheureusement ! Mais il aurait terminé sa carrière sur World Champion ! Donc dans tous les cas peu importe ! Il est champion du monde de Naraka et il vient de gagner 520 000 ! Ah le fourreau ! Le fourreau est pris des mains ça y est ! Parce que je me disais voilà ! Ah oui ok ! Ils ont eu la même gêne que nous ! C'est bien c'est rassurant ! Il va remettre ça dans son fourreau que vous ne savez pas comment ça s'appelle ! Je vous aide un petit peu au niveau des connaissances ! C'est un fourreau ! C'est là où mon range va les servir ! Il est sacrément stressé ! Il a tout donné ! Il est heureux ! Il est passé par toutes les émotions ! Absolument ! L'adrénaline est en train de redescendre ! Et il est en train de réaliser qu'il a gagné 520 000 dollars en fait ! C'est beau ! Moi je l'aime bien parce que c'est le mec qui se sacrifie pour l'équipe ! Tu vois tu joues le titan ! Tu dois te suicides ! Tu dois attirer attention ! Quand tu es dans les arènes tu dois être devant et être juste un mur ! En late game tu dois être le mur ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est le rôle ingrat ! Et honnêtement on vous reste pas les gueules ! En tout cas tout le monde peut être fier d'eux ! Leurs familles ! Leurs amis ! Leurs proches ! Leurs fans ! Absolument ! Ils ont fait une performance légendaire ! Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont titrés maîtres du monde de Naraka Championship ! Pour la deuxième année consécutive ! Le back to back ! Et ça ! Ça force le respect ! Il y a un truc qu'ils ont compris que les autres n'ont pas encore ! Même si en vrai on en a vu ça s'est joué à rien ! Donc euh... Mais ce qu'on retiendra c'est la victoire ! Aujourd'hui on a trop de pression ! Non très fort ! Honnêtement très très fort ! Le coach aussi c'est vrai que c'est un travail collectif ! Ouais ! Et on peut remercier aussi les casteurs français mesdames et messieurs ! D'Wagby ! Et Mystic qui ont fait une performance aussi absolument phénoménale avec nous aujourd'hui ! Et également suivi de Lockheer qui était avec nous aussi ! Merci Lock ! Avec ces magnifiques interventions ! Merci ! C'était formidable de vivre ça avec vous ! Quel final ! Quel événement ! Quel événement ! C'est un beau gosse ! Honnêtement beau gosse ! Ça donne envie de jouer en vrai ! Bah grave là ! Ça donne envie d'être à leur place ! Ça donne envie d'être à leur place aussi ! Mais ça donne aussi envie d'aller jouer au jeu ! Là les gars faut qu'on fasse une session là ! Dans ma jeunesse, tu sais combien de fois j'ai voulu être à leur place ? Beaucoup ! Je pense tous ! On a tous un peu cette fantaisie d'être joueur pro ! Normal ! Vivez avec votre passion ! Surtout après avoir battu le colloque de Cyprien ! Ça a dû se dire c'est mon moment ! C'est le colloque de Norman 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 ! Il t'a dit c'est maintenant là que je vais être joueur pro ! Faut pas rigoler ! Il a un vrai Palmarès Lock ! Allez c'est bon ! On peut applaudir ! On peut applaudir ! On les applaudit ! On leur enlèvera pas ! Et on rigole ! Mais ils viennent de prendre 520 000 dollars ! Avec cette exploit ! 520 000 dollars ! Ça en fait ! Ça en fait des dolls ! Deuxième 200 000 dollars ! Troisième 100 000 dollars ! Et bien sûr il y aura Nora pour tout le monde ! Même si après c'est un petit peu moins forcément ! Ça reste impressionnant ! De vivre ça en plus eux en direct ! Parce qu'ils étaient sur place et tout ! Donc il y avait le stress en plus ! Ils l'ont vachement bien géré ! Et s'il y en a bien un qui lâche pas son trophée ! Je le comprends ! C'est notre cher frérot ! DPS ! Quelle performance ! ZK ! ZK ! T'attendais juste le maillot ! Je tournais pas le mec aussi ! C'est bien notre frérot ! Notre frérot ! Quelle performance ! Quel événement ! Eagle on t'a pas oublié ! Oh ! Il le prête et tout ! Ah ouais ! Il le prête et tout aux collègues et tout ! Ah ouais ! C'est une vraie famille ! C'est une vraie famille ! Lui j'ai l'air très maladroit ! Je lui donnerai pas mes... Ouais ! Je lui donnerai pas ! Allez les gars ! C'est fini ! C'est terminé ! Merci en tout cas messieurs ! Merci ! Et bonne victoire ! Bonne 3 étoiles tout à l'heure les gars ! Merci ! Merci à Naraka ! Merci à Naraka ! Merci à Naraka ! Merci à Naraka ! Faites une dernière fois ! Faites une dernière fois ! Une dernière fois pour l'exclamation Naraka ! Mesdames et messieurs dans tous les chats ! Et cliquez sur le lien ! Merci beaucoup ! Le jeu est gratuit jusqu'au 22 décembre ! Inclu ! Vous pouvez le tester après avoir vu ce banger de tournoi ! Maintenant c'est à vous d'aller vous y confronter ! Et puis si jamais vous tombez amoureux du jeu tout simplement ! Moins 50% donc il revient à 9€ sur Steam ! Et également sur la Xbox ! Et si vous avez le Xbox Game Plus il est inclus ! Donc n'hésitez pas à tester ! Amusez-vous bien ! Et surtout profitez ! Parce que tout à l'heure on va célébrer la victoire de la France aussi les gars ! La France est aujourd'hui ! Beaucoup de célébrations ! Que des célébrations aujourd'hui ! Bonne nuit ! Ou bonne journée à vous les gars ! Bonne journée à vous la famille ! Merci à tous ! Merci ! Moi c'est un bonne nuit pour moi ! Ciao ! Ciao les gars ! Bonne nuit à toi ! Bisous ! Non mais c'est pas que tu vas vraiment regarder les maths ! Bonne nuit pour moi ! Bonne nuit pour moi ! Moi je vais sauter dans mon... Mets un réveil à 16h ! Tu dois que tu le regardes d'où le match ? Je mets un réveil à 17h30 pour m'assurer qu'on a gagné ! J'ai vu le G, je vais voir ! Ouais il y a un call là-bas ! J'ai vu mais ça va être chaud je pense ! Bonne journée les gars ! Bon match ! Tous derrière la France ! Des gros bisous ! Prenez soin de vous ! Faites attention ! Et merci à tous ! Ciao ! Ciao !